Mesdames et Messieurs, bonsoir. Une nouvelle semaine démarre sur Info-Télévisions dans le cadre de votre émission. Le grand soir, nous aurons encore le plaisir, tout au long de cette semaine, d'échanger autour des sujets qui font l'actualité, tant sur le plan national qu'international. Aujourd'hui, nous aurons trois arrêts majeurs. On va parler de la voirie. L'actualité nous y oblige, depuis la dernière sortie du Premier ministre du Cameroun, qui interpellait la Mindy, le Muntepe, et bien entendu le maire de la ville de Yaoundé, sur la qualité de la voirie urbaine. Nous avons envie de savoir ce qu'on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qui est véritablement fait pour améliorer la voirie urbaine, notamment à Yaoundé et bien sûr dans le reste des différentes villes. On le rappelle, Kétia Courtais, qui est dans la cité économique d'Ouala, pour gérer quelques projets qui visent à améliorer les infrastructures routières. Que fait le ministre du Transport ? De toute façon, on va essayer de questionner la qualité de nos routes, des routes de la honte, comme on les a appelées ce soir. On reviendra également sur l'ouverture de la session parlementaire du mois de novembre. Le président de l'Assemblée, Cavallé Guédibril, a fait une sortie fracassante qui pousse les uns et les autres à se poser beaucoup de questions. Il appelle au respect de la séparation des pouvoirs au Cameroun, que chacun joue son rôle là où il doit être pour que tout se passe bien. Après toutes ces années, on a envie de questionner le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Pourquoi cette sortie qui fait couler beaucoup d'encre et des salives ? Bien sûr, on va en parler. Mais avant, Franck Bia également fait l'actualité depuis la fin de semaine, aperçu du côté de Nice en France. Oui, il a suégeé, il s'est assis avec le RDPC. Ça fait beaucoup parler parce que jusqu'ici, il y avait une grosse polémique autour de son adhésion ou non au RDPC. Il n'avait pas de carte, il a une carte, on ne savait trop rien. Désormais, on le voit militer. Bien sûr, ça déclenche beaucoup de réflexions autour, pourquoi pas, des perspectives politiques au Cameroun. Voilà donc pour ce qui est de la vitrine de cette première livraison de la semaine de votre émission. Installez-vous confortablement et puis derrière la transition, on dit bonsoir au panel. 699 13 50 75, c'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. Alors n'hésitez surtout pas, on fait bon usage tout au long de cette émission et du mieux que nous pourrons. Nous rendrons sur l'année la vente réaction. Le 237, c'est l'indice du Cameroun et encore mieux, InfoTV Cameroun, c'est le lieu où vous devez être, bien entendu, via votre Facebook, vos téléphones Android et autres. Je vous rappelle, n'oubliez pas le rendez-vous. Demain, 14 novembre 2023, InfoTV passe du 307 au 317, parlons de la fréquence sur CanalSat. Donc restons en mouvement, restons connectés et suivez le mouvement. Voilà, comme on le dit souvent, que vous ne puissiez rien rater de vos programmes préférés sur InfoTV. Donc dès demain, le 24, le 14, vous aurez la possibilité de constater que notre fréquence va passer de 307 à 317. Donc ne ratez pas le rendez-vous. Demi, voilà, on va changer de fréquence et on espère que vous serez là. Non, nous sommes sûrs que vous serez là, de l'autre côté. Une fois que je l'ai dit, je vais dire, bonsoir, Raphaël Dinan-Kungou. Il m'a fait beaucoup d'infidélité ces derniers temps. Je le retrouve avec beaucoup de plaisir sur ce plateau. Il sera la voix du Rassemblement démocratique du peuple qui a brûlé. Bonsoir, M. Kungou. Bonsoir, Rosalie. Bonsoir à tous mes compagnistes et bonsoir à tous les téléspectateurs. Déjà, je présente mes excuses pour toutes les infidélités, entre guillemets, parce que j'ai été souvent pris à la dernière minute. Ça va à notre âge, on a plusieurs responsabilités. Du coup, on n'arrive pas à maîtriser parfois son emploi du temps. Donc vraiment des excuses à tous les téléspectateurs et surtout à toi, à qui j'ai imposé beaucoup de lapins. Oui, beaucoup de lapins. Je n'ai même pas pu les consommer, même avec la crème blanche, ça ne passait plus. Alors je me demandais ce gars, qu'est-ce qu'il me veut ? En tout cas, je suis ravie de t'avoir. Je vais également dire bonsoir à Hector Abia qui est avec nous. Il sera la voix du PCRN. Bonsoir, M. Abia et bienvenue. Bonsoir, Mme Guessele. Bonsoir aux co-discutants. Bonsoir à l'équipe technique. Bonsoir à toutes les populations du Cameroun qui acceptent de suivre la voix de la Consolation nationale. Toi, tu ne dis pas aussi que non, votre président a fait que non. Toi, tu es différent, quoi. Nous y arrivons. D'accord, je suis ravie d'entendre un autre son de clochard parce que très souvent, lorsque j'ai un militant du PCRN, il va d'abord me rappeler le congrès qui se prépare pour Libi. Après, il va me dire qu'est-ce que j'étais en balmaillot pour vivre. Après, il va me dire que le président a parlé quelque part. Est-ce que j'ai entendu ? Donc du coup, je suis ravie. Il n'ajoutait rien, vraiment. Rester sur ce ton de départ. Alors, mon cher Willy Bélinga Ongola, ça fait bien de vous retrouver également. On le rappelle, vous êtes diplomate. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue. Bonjour, bonsoir Rosalie. Bonsoir Raphaël Dina. Bonsoir Hector. Hector, de représentant. C'est une affaire de prénom. Merci. Permettez-moi, si vous me donnez l'autorisation sans publicité, je voudrais dire merci au président de la République. Sans publicité, immédiatement, je sens qu'il y aura de la publicité dans le propos. J'ai dit merci au président de la République parce qu'il a eu l'initiative de renouer encore des relations avec la Roumanie. La Roumanie qui accueille pas moins de 5000 Camerounais qui sont des étudiants Camerounais qui se forment en Roumanie. La Roumanie qui est devenue le premier pays au niveau de la médecine dans le cadre de la formation en médecine. Donc, renouer des relations avec la Roumanie, ça veut dire revoir des relations de coopération. Qu'est-ce que nous pouvons gagner avec la Roumanie ? C'est un dossier que je porte depuis 2016. Donc, si ça tombe, je dois dire merci. Et déjà, permettez-moi de toucher encore avec la France. Après un an de départ d'Emmanuel Macron, beaucoup de choses ont changé dans les relations de coopération avec la France. Que ça soit dans les services consulaires, que ça soit dans les relations de coopération, que ça soit dans les relations commerciales ou économiques. Donc, beaucoup de choses ont changé. Je crois que l'ambassadeur qui est arrivé, Thierry Marchand, est venu pour renouer des relations de coopération. Et qu'on essaie de revoir ce que nous pouvons faire. Que ça soit dans les cas de relations de coopération décentralisées, qui doivent être ouvertes parce que c'est encore fermé. Donc, j'ai fait un clé à mon ministre des relations extérieures. Attendez, c'est fermé de quel côté ? De notre côté ou de leur côté ? De notre côté, parce que si vous regardez ce que nous appelons le jumelage entre les communes, il n'y a pas de suivi. Pourquoi ? Parce que certains bloquent encore... Nos mains, nos mains, ne pas que pas chercher. Ce ne sont pas les mains. Parfois, ce sont nous qui sommes dans l'administration Sankal qui bloquons de ces relations de coopération. Parce qu'il faut... C'est des va-et-vient. Donc, vous voulez le bambou ? Pas de bambou, je ne parle pas de moi. Allez-y, allez-y, expliquez, ça m'intéresse. Je prends un exemple. Un maire qui est de la ville de jumelage, par exemple, avec Commerci. Commerci peut envoyer ce qu'on appelle le matériel médical reformé qui a moins de 5 ans. Au Cameroun, on utilise encore ce matériel qui va encore prendre 5 ans. Ça veut dire que si j'ai 500 cas de santé dans mon arrondissement, dans ma commune, alors je peux équiper ces 500 cas de santé. J'ai juste une question. Pour pouvoir y arriver, il faudrait qu'on lâche du lest, non ? Et qu'on implémente totalement la décentralisation. C'est ça que j'étais en train de... D'accord, bon. Demandons à ceux qui tiennent la décentralisation de l'ordre de lâcher la décentralisation et toutes vos coopérations ou multi-dimensions de coopérations pourront se matérialiser. Le temps qu'on tient le bonbois à Yaoundé, vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage, hein, d'ouvrir le van. J'ai vu que c'était les maires qui ne voulaient pas avoir le business, mais si vous ne vous reconnaissez que les business sont bloqués depuis Yaoundé, monsieur le maire de la décentralisation, non, monsieur le ministre de la décentralisation, lâchez prise. Ce n'est pas le ministre de la décentralisation. Donc il n'est pas seul. Il n'est même pas parmi les gens qui ne font pas. Parce que le ministre de la décentralisation, pour lui, c'est aussi de mettre l'application de code de collectivité du territoire. Si vous regardez le transfert de compétences, vous allez voir que c'est un que je ne peux pas citer de nouveau. Monsieur le diplomate, Dignotou, qui bloque les finances. Non, allez regarder le transfert de compétences. Comment je n'ai pas regardé ? Tu as commencé à me dire quelque chose, c'est fini avec moi. C'est les finances qui bloquent. Regardez le transfert de compétences. Comme tu ne veux pas dire, ça va. On a compris quand même que c'est bloqué, on est. Il faut quoi pour que ça a eu le remaniement ? Pas le remaniement, je crois que des uns et des autres doivent appliquer la politique du chef de l'État. Si, en français, ça n'en a pas appliqué le remaniement. Bienvenue, monsieur Louis. Bélinga, Angola, on le rappelle, vous êtes l'un des diplomates camerounais qui veille au grand pour connaître ses accords de partenariat partout. Je suis heureuse que votre bataille pour la Roumanie ait abouti. Je vous souhaite d'autres réussites. Alors, si on parlait de Franck, Emmanuel, Bia, beaucoup de camerounais depuis la fin de semaine, puisque je vous ai, je démarre avec vous automatiquement avant de faire le tour. Beaucoup de camerounais se posaient la question, on le rappelle, avec le mouvement franquiste qui était né, dommage que notre franquiste de ce soir ne puisse pas se joindre à nous. On se demandait, il sera candidat, ne sera-t-il pas, comment ça va se passer, dans quel parti, est-ce que le franquisme va devenir un parti politique ? Beaucoup de questions. Et aujourd'hui, bam, Franck Bia est dans le LPC. C'est l'information claire pour tout le monde désormais. Qu'est-ce qu'on peut attendre derrière cette information ? Même si quand on suit ce mouvement, c'est qu'il est militant de base. Quand on suit sa sortie, ça veut dire qu'il est militant de base, il est assis derrière. C'est ce que je voulais dire. La présence de Franck Bia à une réunion politique ne voudrait pas nous faire comprendre qu'il est candidat aux élections de 2025. Franck Bia, c'est le fils du président qui doit accompagner son père pour la réussite de sa candidature en 2025. Tout ce que dans le RDPC, le président du RDPC, selon les statuts, je crois qu'il y a un membre du RDPC. Non, parle d'abord de ce que toi tu crois que c'est. Selon les statuts, le président du RDPC, le président national, est président candidat à l'élection présidentielle. Donc, étant simple militant, vous ne pouvez pas devenir candidat à une élection présidentielle dans le RDPC, selon les statuts. Alors, le président nous a d'ailleurs rappelé lors de la visite d'Emmanuel Macron, qu'il va nous dire s'il sera candidat ou pas. Ou s'il va à la clovillage. Il n'a pas encore prononcé s'il est candidat ou pas. Donc, Franck... Il a juste les plébiscites qui se multiplient. Franck, étant le fils du président de la République, doit accompagner son père. Donc, d'où fils, il doit être dans le RDPC. D'où fils, il doit accompagner son père. Dites-vous que si vous avez un enfant qui ne vous accompagne pas dans vos activités, est-ce que les activités doivent marcher ? Ça veut dire qu'on doit questionner ses activités. Alors, si Franck n'accompagne pas le président, qui va accompagner le président ? Qui est d'ailleurs son père ? D'accord. Donc, vous voyez sa présence à Nice comme le fils du président qui suit les mouvements du président et qui adhère. Qui adhère. Mais qui est militant en France. D'accord. Je reviens vers vous tout à l'heure. Je permets à Hector Abia de faire sa lecture de cette sortie. Parce qu'on va le dire ici, ça a été quand même, je crois, fait volontairement pour que l'information soit rendue publique. Et qu'on est du grain à moudre. Alors, on va essayer d'écraser ce grain autant qu'on le pourra sur ce plateau. Franck, il y a dans le RDPC, militant de base. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Tout est dit dans son discours. Il a dit qu'il est là pour les directives, pour transmettre les directives, que c'est un militant lambda dans la discussion. Mais dans la discussion, qui est là pour transmettre les consignes. Il ne sait plus comment porter de l'eau. Mais chez nous, c'est un épiphénomène. Non, ce n'est pas un épiphénomène pour le Cameroun. On ne cherche pas à savoir si c'est un épiphénomène. Puis chez nous, nous avons eu... Vous connaissez bien M. Antet-des-Eram, Mougou. Non. On connaît Frère Emmanuel Biya. Oui, qui a choisi délibérément et par conviction de donner la ville cruelle au PCN. Donc, nous nous sommes en train de préserver nos acquis et nous nous sommes... Je parle de Frère Emmanuel Biya. On revient dans le sujet. Ce que vous avez fait à M. Balmaïo ne m'intéresse pas pour l'instant. Non, vous avez dit ici que je la connais. Oui, ils vont tourner comme le motopi, ils vont vouloir m'amener en Balmaïo. Je suis pour l'instant en France. Nous arrivons. Quand on aura fini, on va partir dans la ville cruelle. Ok. Madame Rosalie, comme je vous ai dit, dans le discours, le discours creux de M. Frère Emmanuel Biya... Entre vous, c'était un discours creux. Oui. C'était dans son discours, puisqu'il dit qu'il ne représente lui-même. Dans son discours, on interprète de manière littérale, il dit qu'il ne représente rien. Il est juste là, il a adhéré, il a suivi une mission. Et qu'il est là pour transmettre les directives le moment voulu. Et qu'il pourra, le moment venu, peut-être faire montre de sa personnalité ou bien de ses ambitions plus tard. Mais que pour le moment, le parti a un candidat naturel. Lui-même il a dit, non. C'est un éputé, même si lui-même il ne se positionne pas. Non, il va se positionner. T'as dit, c'est le jeune en vous, M. Abia. Je ne parle pas de voir M. Kongou. M. Kongou, qu'est-ce qui se cache derrière ? Fram Bia qui dit qu'il n'est rien, mais il est porteur quand même des infos. Un militant lambda ne porte pas les infos vers une session du RDPC quelque part. J'ai quand même eu l'occasion de vous regarder travailler au sein du RDPC. Ce n'est pas M. Tout-le-Monde qui porte le message. Donc voilà, Fram Bia qui subitement décide quand même de s'affirmer. Mais il dit quand même que non, il y a encore le président qui est là. C'est le candidat naturel du RDPC. Qu'est-ce que vous nous traînez au sein du RDPC ? Nous sommes curieux. Je crois qu'il a dit qu'il est là pour suivre les orientations. Il est là pour suivre. Il adhère en partie. Tous les Camerounais peuvent adhérer en partie. Oui, on l'a constaté désormais. C'est un citoyen comme tout le monde qui, hormis les critères éliminatoires, pourrait être candidat à un poste électif à qualité et quantité de postulé. Oui, bien sûr. Donc toute la polémique qu'on crée là, c'est parce qu'il y a un construit où on veut faire intégrer dans l'opinion que comme il est le fils du président, alors forcément il ne devrait plus prétendre à rien. D'ailleurs, il y a un groupe de personnes qu'on a identifiées qui ne devrait plus prétendre à rien parce qu'on prend un peu le Cameroun comme un partage. Vous avez eu votre tour. C'est une bonne guerre parce que dans le jeu politique que jouent les politiques et les politiciens, les partis politiques, il faut bien installer cet environnement. Franck est un citoyen comme les autres. Il est libre d'adhérer à un parti politique. Jusque là, on est d'accord. Il a choisi d'adhérer au RDPC. Non, il ne l'a pas choisi. Il a dit qu'il suit. Il l'a choisi. Il l'a choisi. On lui a donné une carte. Il pouvait aussi aller au SIF. Oui, merci au SIF. Vous y croyez-vous ? Non. Franck, il y a dans un autre parti politique. Non, nous sommes dans un... Moi, je fais... Quand je viens sur le plateau, je fais un débat qui est simple et qui est clair. Et j'essaie de dire les choses les plus simples. Il est libre d'aller dans n'importe quelle partie pour aller ailleurs. Il a décidé de venir au RDPC. Il se trouve que le président du RDPC, c'est son père. Le RDPC a des textes qui sont clairs. Quand on est militant, on sait quel est notre rôle. Quand on est un responsable des sections ou de sous-sections, on sait quel est le rôle. On connaît le rôle des membres du comité central. On connaît le rôle du président national. On connaît qui peut être candidat. On connaît comment on candidate à une élection au RDPC, tant à la présidence de la République que à la députation législative. Donc, Franck est un citoyen comme tout le monde. Il a décidé d'adhérer au parti. Ce qui fait une polémique ici, c'est une polémique. C'est parce que c'est Franck Béa, et c'est parce qu'il adhère au RDPC, et c'est parce qu'il y a déjà eu ce conçu que j'ai expliqué tantôt, qu'il voudrait faire entendre à tout le monde qu'il y a une volonté de piquer les dés et d'imposer le fils. Il faut que le Cameroune sache. Le RDPC a son fonctionnement interne. Et c'est le RDPC qui fera ses castings et ses choix. Et il décidera qui est candidat à la présidence. Le président national, et là, les textes sont là, pour le moment. Et si jamais Franck est candidat à une élection présidentielle, il appartient aux Camerounais de faire le choix, c'est nous, les habitres. D'accord. Il n'y a aucun critère qui l'élimine. Je vous donne une question, M. Kougou. Le gars entre à la base. Nous, nous tous en avons vu son entrée. Oui, c'est ce qu'on appelle. OK. Nous sommes fin 2023. Comment il va faire pour arriver à la tête parmi les grands-grands du parti pour postuler pour être président d'abord à l'intérieur du parti, avant d'être candidat, si je suis un peu le regard de vos tests ? Bon, j'imagine bien 2024, président de section, après, il est entré au comité central, sauf si le RDPC... Sauf si le RDPC... L'organisation, donc, c'est organisé pour être président d'une section ou d'une sous-section est telle qu'il faut une organisation à partir d'où et c'est une structure d'ensemble, le mouvement d'ensemble pour le renouvellement des organes de base. Nous venons d'en faire. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'on rentre dans... Bon, on va laisser les gens... Encore que ça fait la publicité du RDPC, parce que je crois qu'on a un peu beaucoup parlé de nous depuis quelques jours-là et nous, nous sommes contents. Non, on va continuer à parler de vous, ne vous gênez pas. Même quand vous dirigez ce pays, on parlera de vous. Non, non, sur le plan politique, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup plus de regards encore parce que Franck Emmanuel est devenu candidat... Il est devenu militant, officiellement. Militant à la base, dans une section en France. Et c'est même... Voilà ce qui fait parler également. Pourquoi en France ? Non, il aurait pu être dans une section au Cameroun, pourquoi en France ? Non, il a fait son choix. C'est le libre choix, non ? C'est le libre choix. Ça dépend de lui. C'est un citoyen comme vous et moi. Ce qui fait pour eux, c'est que c'est le fils du président. Et qu'on a déjà construit, on a pensé un cliché pour dire, bon, comme il est le fils du président, comme son père est président, et comme alors il ne devrait plus parce qu'ils auraient déjà... ça veut dire qu'en temps normal, si on se limite aux tests du parti et tout, il n'est pas possible que Franck, bien parti de la base aujourd'hui, en novembre, finisse à la tête du parti en un an. Non, ça c'est une question polémique. Pourquoi polémique ? Vous voulez de méditer vos tests sur le plan, mais pas d'accord avec la liste pour les élections. Je vous ai déjà dit ce que nos textes disent. Oui. Si vous vous répétez à me poser cette question, c'est que vous voulez me faire dire des choses, que vous voulez entendre, que vous voulez faire entendre... Non, je veux seulement bien comprendre que si les tests ne permettent pas de faire le circuit aussi rapidement sans les dates prévues pour les élections, ça veut dire que logiquement, on ne devrait pas s'attendre à ce qu'ils soient au sommet du parti en un an. Vous avez la réponse à votre question. Maintenant, pourquoi est-ce que ça s'agit autant alors que les textes sont clairs ? D'accord. Ça veut dire qu'en principe, pour que Franck Bia soit candidat à la présidentielle, comme certains l'avaient déjà annoncé, il faudrait que ce soit par une autre voie si on se limite à ce que M. Kongou laisse entraindre entre les lignes. Nous ne regardons pas ce que font les voisins. Nous, nous allons à notre candidat pour déterminer, pour choisir notre candidat à la présidentielle. Et le moment venu, notre adversaire, on le prendra au sérieux. Nous, ce que nous faisons... Donc pour vous, la polémique qu'il y a autour de Franck Bia qu'on voudrait placer à la tête du pays de gré à gré ne vous dérange pas, même si on le place de cette manière-là, même si on s'accorde à piper un peu le dé pour qu'il soit candidat, ça ne vous inquiète pas ? Nous avons dit, et le président national a dit que nous ne pouvons pas accepter le gré à gré, nous n'acceptons pas le gré à gré, et nous sommes un pays... C'est un peu tu peux la question que je pose. Est-ce que si déjà dans le cheminement normal, il n'y a pas officiellement les possibilités pour qu'il gravitait ses échelons pour se retrouver là, la thèse du gré à gré reprend sa place ? Ça veut dire que si on en arrive là, qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire tout simplement que la constitution du pays n'aurait pas été respectée ? Ça ne sera pas la première fois ? Non, 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 attends, 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 tu as un problème. Quand vous parlez de constitution, alors qu'on parle du fonctionnement interne à un parti qui va faire ses choix pour les candidats à candidater à la présidence, n'est-ce pas ? On ne parlait pas au niveau... Nous sommes le gré à gré, nous parlons, on parle du parti. Quand on parle du gré à gré, n'est-ce pas ? Oui. On parle d'une candidature ou bien d'une prise de pouvoir à la présidence ? Là, nous ne sommes encore pas de la présidence à la République. Non, on parle d'une candidature à la candidature, du candidat à la candidature. Nous sommes le gré à gré, nous sommes le gré à gré, nous sommes le gré à gré. C'est pour ça que vous dites que la base même est déjà polémique, sous frère que je parle un peu. Mais c'est lui qui avait la parole, ça ne m'a fait pas la parole. La base même est déjà... Il va y aller au bout de son propos, il va y aller au bout de son propos ou après ? Et vous voulez m'intimider ? Tout le monde m'intimide, c'est sur ce plateau, allez-y. Sauf si ça carré vous intimide. Non, 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 non. D'accord. Le gré à gré sera anticonditionnel. Sauf si le président Paul Biaki a voulu et qu'il a dit dans ses discours, nous laisser la démocratie, le programme, vous réballer ses propos d'un revêt de la main. Donc, nous pensons qu'il est démocrate et que nous irons aux élections en 2025, que le corps électoral sera convoqué. Donc, si l'hypothèse de Grès-Agrès est mise sur la table, ça voudrait dire que M. Poulbara travaillera 41 ans pour rien, puisque ses promesses, il aura battu du revers de la mort à la veille de son départ. Donc, pouvez-vous rester serein que tout va être respecté dans l'arc pour que les candidats soient sélectionnés ? Oui, nous allons à l'élection et nous voulons une élection présidentielle. Et nous nous préparons à affronter peu importe le candidat qui sera devant nous. Et c'est pour ça que nous parlons à nos consitrions et nous faisons nos combattages territoriales. D'accord. Peu importe qui sera en face de vous, vous serez partant, que ce soit Franck Biya, Paul Biya ou tout autre candidat, l'essentiel étant que tout soit fait dans le respect de la constitution du Cameroun. M. Belinga Oungola, tout va être M. Oungokona finit par se comprendre. Et M. Oungokona, on ne se comprend toujours pas ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Non, on ne se comprend pas. C'est-à-dire que quand on va parler de Grès-Agrès, n'est-ce pas ? On parle de Grès-Agrès dans une logique où le président de la République actuelle, qui est mon grand camarade, le président national du RDPC, va prendre le pouvoir et va le donner à son fils. On le dit de certaines manières. C'est ça le Grès-Agrès. Or, ça, ce n'est pas envisageable, parce qu'il y a un ensemble de textes qui sont clairs. Lui-même, il vous a dit. Maintenant, Franck Biya, qui est son fils, est un citoyen comme tout le monde. Il ne peut candidater aucun critère éliminatoire, sauf les critères éliminatoires qui peuvent le mettre de côté. Si jamais le candidat est que le Camerounais le luge, il est président de la République de façon constitutionnelle, et c'est légal, il n'y a pas de Grès-Agrès qui tienne. Alors, la construction de « il va prendre le pouvoir, il faut donner à son fils », a été pensée pour chauffer un peu l'opinion. C'est pour ça qu'on ne peut pas être d'accord assez, mais c'est ça qu'il faut préciser. D'accord. Donc, ce sera un Grès-Agrès bien organisé, respectant la Constitution. Polémique. Voilà. Il n'y aura pas... J'aime la polémique, mais ce qu'on veut... Il n'y aura pas de nouveaux soumets sur le ciel. Il n'y aura pas de nouveaux soumets sur le ciel. Je suis contenté, Camerounais, on veut comprendre en profondeur ce qu'on regarde. On a un monsieur qu'on a vu partout depuis quelques temps, et ça a créé de grosses questions au sein de l'opinion nationale et internationale. Pourquoi il est dans la suite du président ? Pourquoi il y est ? Qu'est-ce qu'il y apporte en tant que qui ? Et aujourd'hui, on voit un monsieur qui dévoit son visage désormais, qui adhère au RDPC à Nice, en France, et qui devient militant de base. Alors, on est obligé de se poser les questions. Le mouvement franquiste, qu'est-ce qu'il devient ? Est-ce qu'on continue de porter sa candidature parallèlement ? Est-ce que c'est une envie d'embrouiller un tout petit peu et de déjouer les calculs et les pronostics ? Est-ce que la stratégie de Machiavel est en jeu pour nous sortir le lapin du chapeau à la fin ? On est en droit de se poser toutes ces questions, et c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Emmanuel Fambia est amourounais, il est rempli de toutes les conditions pour être candidat. Ah bon ? Oui, je vous commencez par le RDPC. Au niveau du RDPC, Franck est membre du RDPC. Ah ça ! Je suis sûre que vous allez me brandir cette information. Avant, on demandait à quel parti les gens étaient nus. Maintenant, il y a de nombreux militants du RDPC, on a même fait la vidéo pour montrer qu'il est membre. En tant que membre du RDPC, il peut poser sa candidature au congrès du RDPC. On l'a vu avec l'ancien maire de Yaound, comment il s'appelle ? Il vient de créer son parti politique, il était licencé au RDPC, il avait posé sa candidature. C'est mon ami Saint-Éloi-Bidou. On a posé sa candidature, ça veut dire, Franck peut aussi poser sa candidature. Il faut tout juste convoquer le congrès du RDPC. Ça c'est le premier... Tu n'as pas été convoqué depuis un bon moment. Non, on attend. C'est celui qui sera convoqué circonstantiellement. Ça c'est le premier élément. Ça veut dire qu'il peut passer par ce chemin pour monter comme président de la République. Il peut aussi être candidat indépendant. Et il réunit les conditions au niveau des dix régions. Le plus important est d'adhérer à un parti politique. Non, c'est pour vous dire que c'est dit qu'il peut être président, le candidat, la présidence. Il faut tout juste remplir les conditions pour être candidat. Et pour vous pour l'instant désormais, tant RDPC est rempli. La deuxième chose c'est que, disons nous, on ne chasse jamais le père tant qu'il est encore au pouvoir. Tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant. On ne dit jamais à un parent, libère-moi, je prends. Puisque c'est le parent qui doit te donner et il te conseille. D'accord. Le père n'a pas encore donné son mot. Attendons 2025. Je crois que beaucoup de choses vont changer. Et des heures et des autres vont voir comment. Et disons nous les vérités, on sait comment fonctionnent quand même les pays africains. Demandez-nous comment les gens deviennent secrétaire, comment déléguer départemental permanent du RDPC dans tel département. Dès que tu es nommé ministre DG, automatiquement on ne va même plus regarder si tu es militant de base. Si tu es président de section ou pas. Non, on le sait. Ça ne doit même pas être que quelque chose de vrai de l'histoire. Pas forcément. Dites-moi qui est délégué permanent du RDPC. Chaque délégation de RDPC. Chaque délégation de RDPC. Qui n'a même pas un poste dans le RDPC. Donnez-moi seulement un seul nom. Non, c'est-à-dire qu'il y a des départements, le chef de délégation permanent n'est ni ministre ni directeur général. Mais qu'il y a de manque sur un nombre d'affaires. Non, vous voulez vous faire entendre que ce n'est pas... C'est pour vous faire entendre une position dans le gouvernement. Mais parfois, par exemple, dans quel... Dans mon département, par exemple. C'est lequel ? Amour Armaté, il n'est pas ministre. Il est quoi ? Même pas directeur général. Il est quoi ? C'est un cadre de la fonction publique. Ah, merci. Allez-y. Allez-y, monsieur. Il a tout de jamais. C'est-à-dire le SGA du RDPC. Non, il y a beaucoup de charges. Il y a beaucoup de charges. On ne va pas mettre exceptionnellement à nous reçue. Quand vous regardez, vous prenez le CV, il n'est jamais été ni président de comité de base, ni président de section, ni président de sous-section. Il devient directement chef de délégation par rapport à des moyens. Et c'est la même chose avec Franck. Vous avez vu Franck aller à Roumanne. Non, non, vous êtes dans la courbe. Oui, il était... Mais ça fait toujours de bruit. Ça veut dire, quand le fils du président arrive quelque part, on a toujours vu que ça se fait pas la paix de pays. Il est un lambda qui n'est pas comme tous les Camerounais. Il n'est pas comme tous les Camerounais. Voilà. Au moins, on est d'accord sur le principe, monsieur Koumgou. Vous voulez nous mettre en bâti. Non, j'étais... Vous êtes qui n'est comme tous les Camerounais. Non, j'étais... S'il était comme tous les Camerounais, on n'en ferait pas le débat sur le grand soir. Non, le débat, justement, là, le fait parce qu'on veut lui dénier la qualité et la quantité d'être comme tous les Camerounais. Vous ne pouvez pas être comme tous les Camerounais, monsieur Koumgou. D'être comme tous les... Non, ce fait que je parle, vous ne comprenez pas mon approche. Parce qu'on veut justement lui dénier la qualité et la quantité à candidater à l'élection présidentielle comme tous les autres Camerounais. Parce qu'on est déjà en train de construire dans l'opinion qu'on va vouloir l'imposer et il va falloir que vous réfusez ça, quitte à ce que vous fassiez le problème. C'est un groupe des jeunes, des franquistes, des mouvements, des franquistes qui veulent le changement, qui ont dit, nous, on peut soutenir Franck et Emmanuel Billard. C'est là où on est les franquistes. C'est des activités. C'est un système de lobby. C'est des activités. C'est une force de population pour manquer qui... Je dis, hein. Mais on attend que Franck Billard nous dise qu'il est d'accord avec le groupe franquiste. Je dis, je dis et je vais le répéter, il n'y a rien d'anormal à ce qu'on crée un mouvement, qu'on fasse du lobbying, qu'on ait des ambitions politiques. On a ce que tous les Camerounais peuvent le faire. Et Franck peut le faire. Il en est libre. Donc je ne vois pas pourquoi ça fait problème qu'on fasse des débats là-dessus. Si Franck dit aujourd'hui qu'il est candidat à la présidence, il a parfaitement le droit. C'est son ambition. Et nous allons décider en tant que Camerounais par les urnes, parce que nous les habitent. Fin de la politique. Ah, c'est nous les habitres. Bien sûr, c'est nous les habitres. C'est les Camerounais qui habitent, non ? Tout le monde peut être candidat. Franck avec. Par ailleurs, je voulais faire une petite mise au point. Pour ceux qui sont des représentants permanents du comité central du RDPC. C'est des nominations qui viennent du comité central. Où on fait le choix. Ça n'entre pas dans la structuration du parti, dans ses ordres. Les organes déconcentrés de fonctionnement. C'est un délégué permanent qui va être le représentant du comité central dans un département. On peut me prendre le droit. Même si je ne suis pas militant dans une sous-section, on peut me prendre le droit. Étant élite de la zone, on peut dire que tu vas représenter le comité central. C'est ce qu'il dit ! Non ! Ça ne donne pas qualité de militant de base d'une sous-section ou d'une section. Parce que tu ne peux même pas y être. C'est des choix qu'on fait. Et pas forcément un ministre, pas forcément un directeur de la base. Mais ça ne veut pas que le délégué. Le délégué est le représentant du comité central. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est ça la force du RGPC. C'est-à-dire que pour qu'on soit plus proche des militants de la base, on a décidé de créer des commissions de représentation permanente du comité central à partir des départements et des régions. C'est comme des coordinations. Ça veut dire que quand le président d'une section veut gérer un problème avec le comité central, au lieu de venir faire le pire de grue à l'arrivée ou bien attendre, il peut gérer ça directement avec le représentant. Le représentant peut immédiatement remonter l'information. Et le comité central peut dire... Et quand le représentant est le ministre, c'est-à-dire une des... Quand le représentant est le président des sections... Non, le conflit, vous allez trouver, vous allez trouver, tant que l'on aura des hommes. Le représentant est là pour être la passerelle permanente entre le militant, le responsable, le coût du RGPC et le comité central. Ça va plus vite que dans votre département que vous adressez directement à celui qui représente le RG du comité central. De toute façon, le regard reste tourné sur des tractations qui se feront. On retient simplement qu'officiellement, Franck Biah est désormais militant du RGPC à la base. À Nice, en France, en parlant de la section. Et qu'on attend ce que ça va donner. Même si ses propos sont un tout petit peu ambiguës, comme il a dit, « Je vais servir de passerelle, je vais apporter... » Vous pouvez apporter les... Vous avez appelé ça quoi ? Les informations ? Il va suivre. Il va suivre. Il va suivre les orientations. Il va suivre. Il n'a pas dit qu'il va... Il va suivre les orientations. Des membres de la présidence de la section où il va adhérer. Il va suivre. Pourquoi il va adhérer ? Comment il va encore ? Oui, bon, il va adhérer. Il va suivre les orientations. Il a montré la carte. Non, il va suivre les orientations de sa hiérarchie directe. Pas qu'il va apporter les orientations. Comment tu suis rire quand tu dis... Non, non, non. C'est ça qui me fait rire. Parce que comme je sais que c'est tout ça, c'est une problémique. Non, ce n'est pas une problémique. C'est un feuilleton. On a envie de suivre les épisodes de ce Rungu. Et on en a fait avec beaucoup de plaisir. Allez, on fait parler quelques Kenrounés. Bonsoir, Rosalie. On a atteint le tréfonds de la bêtise au Kenroun. On nous enfume avec le franquisme. Mais subitement, le champion de franquisme abandonne ses sympathisants pour rejoindre papa. Laissant ses poulons dans une bâtardise qui ne dit pas son nom. Rien que de la tartuférie. Rosalie, Franck, bien été citoyen comme tous les Kenrounés. Mais que papa présente officiellement à Macron. Qu'on emporte dans les valises dans tous les sommets. Et ses risques sur le gâteau. Chaque 6 novembre, le fils à papa fait curieusement une sortie remarquable. Qu'est-ce qu'on nous réserve le 6 novembre 2024 ? Just wait on see. C'est M. Zigli qui s'exprime. Bonsoir, Rosalie. Je suis commerçant. Je vois les changements apportés aux impôts dans mon pays à la période du directeur Moppa. Je crée un mouvement Moppa pour la présidence. C'est 2025. C'est Jean qui le dit. Bonsoir ma grande fille Rosalie. Bonjour le grand panel. Je pense qu'on est plus aveugle que les vrais aveugles sans yeux. M. Paul Biya, quand la France avait déjà pensé le mettre au pouvoir à graver les échelons en quelques heures. Au tâtre, quel est l'article qui dit que le fils du chef de l'État remplit son père ses décès ? Rien. Alors je le dis et je leur ai dit que Franck Emmanuel Biya, le futur président du Cameroun, que les Camerounais le veulent ou pas. Le père a déjà dit et les pays amis qui soutiennent le Cameroun ont déjà donné leur OK. Je souhaite que mon camarade Kungou laisse les gens avec les mots test qui a déjà respecté les tests au Cameroun. Veux-tu nous dire que M. Biya est un légaliste ? Un pays où le secrétaire général d'un parti représente un chef de l'État à une cérémonie officielle. C'est le respect des tests là-bas. À mon ami qui parle de candidature au Congrès, je souhaite lui dire qu'un militant n'est pas membre du Congrès. C'est-à-dire Franck Emmanuel Biya n'a pas qualité d'assistant à un congrès du RDPC car il n'est qu'un militant. C'est l'apôtre Pierre Amses, le spirologue, depuis Nkwaba, qui nous écrit ce soir. Bonsoir camarade Kungou. Il faut dire à Rosalie que tout militant de base peut contester le poste de président national du parti à M. Biya lors d'un congrès. Tu vois que c'est en contradiction avec ce que l'apôtre vient de dire. Point. Besoin d'être membre du comité central ou président de section ou de je ne sais quoi d'autre. C'est Joe depuis Bafia. Merci pour l'information. Ça revient à ce que je disais. On peut le voir militant de base et puis pas justement candidat au poste de président. Dame Rosalie, bon après-midi. Il n'y a rien de compliqué à cela. Rappelez-vous, le président Biya n'était pas membre du comité central de l'UNC. A moins de deux mois, il est passé de membre du comité central, puis l'a succédé le président Aïdio. Ceci étant, Fran n'a pas besoin d'une semaine pour passer au comité central du RDPC. C'était heureux depuis Douala. Autre réaction, on va au Gabon. Bonsoir, le représentant du RDPC fait dans la langue de bois. Il sait très bien qu'il y a certains de ses camarades du parti qui travaillent en sourdine pour faire de Fran Bia le futur président du 237. C'est un insima depuis le Gabon. La nuit de long couteau a déjà commencé. Les différents états-majors affûtent leurs armes. Je jure la main sur le cœur que le RDPC connaîtra des démissions en cascade si Fran Bia est investi comme candidat pour la présidentielle future. Autre réaction enregistrée. Bonsoir, Rosalie. De grâce. Le monsieur a un chapeau mais l'on pense pouvoir rouler les gens dans la farine, comme il aime bien le faire là. Comment peut-on être représentant permanent d'un parti politique sans être militant du dit parti ? Et j'aime depuis Bafoussam. D'accord. Autre réaction enregistrée ce soir. Bonsoir, Rosalie. J'aimerais dire à l'honorable... Vous avez vu l'honorable Cabral et lui sur ce plateau ? Non ? D'accord. Ok. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Hector. Bonsoir, la Rousse Nationale. Ouais, le Biamourou. Bientôt, le Cameroun sera appelé FC Hollywood. Car chaque jour qui passe, il y a un événement à rebondissement. Pourquoi les gars du RDPC sont les seuls à voir le blanc partout ? Alors que nous, on voit le noir presque partout. Histoire de Fran Biala, il ne faudrait pas qu'on finisse avec des McNoise. Ou un JB service depuis Kaliélé. Bonsoir, Rosalie. La sortie de Franck n'est qu'une stratégie. Étant déjà militant du RDPC, remplacera le Père lors du prochain congrès. Où il sera désigné successeur du Père et directement prochain candidat du RDPC. A fini depuis Nguéla. Bonsoir, Lepanel. Le diplomate devrait penser à remercier aussi le chef de l'État pour la malgouvernance et les autres mots du pays. Car il est le premier partout. L'engagement de Fran Biala est une évidence. Et c'est le départ d'un schéma bien dessiné. Et le mouvement franquiste, un trampoline. Vivement que les tests soient respectés et que la raison, l'élégance et l'humanisme dominent dans le R. Aristide, depuis Soa. Bonsoir, Lepanel. Tout parti politique lors du congrès peut modifier la constitution si le parti le permet. Michel de Kounou, merci. Bonsoir, madame. Demandez à M. Kounou Ferdinand que lui, qui est militant du RDPC depuis des années, ne pouvait pas candidater. Fran Biala entre dans le RDPC par le plafond. Il doit débuter par la base. Non, il est entré à la base. Mais il va suivre. Bonsoir, je suis étudiant pour moi, Fran Biala est Biala. Donc, il mérite parce qu'il est Biala. Bonsoir, Rosalie. Mais le parti de Fran Biala est ? Point d'interrogation. Et qui est comment ? On vous dit que quelqu'un a adhéré en tant que militant de base au sein du RDPC. On vous demande encore son parti politique comment. Il est RDPC, c'était désormais. Salut à Rosalie et à votre méritoire invité. À vos méritoires invités. Il n'est pas supprenant que Fran Biala soit vu et intervienne au sujet du climat et de l'avancée de la politique actuelle. Nous devons nous en habituer. Ce sera une routine pour certains. Il est un citoyen libre de postuler à des postes très élevés, à la statue de la magistratie suprême. Fran Biala a la liberté d'intervenir dans un parti politique de son choix. Christian Boutou qui nous écrit, d'accord, autre réaction. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est ça même. Ça a commencé. Bonsoir, le Cameroun n'est pas une royauté, surtout que Fran Biala n'a rien fait au Cameroun. Il a exploité le bois du Cameroun et n'a rien construit dans les zones exploitées. Bonsoir à vous sur le plateau. Dans sa candidature, il est refusé. Ma fille Rosalie, je parle des tests au RDPC. Un simple militant ne peut pas assister au Congrès. Un militant peut écrire au Congrès, peut contester par écrit, mais ne peut assister au Congrès. Il faut avoir une certaine qualité pour assister au Congrès. Voilà les tests qu'on me prouve le contraire sur ce plateau. Voilà pourquoi il ne peut pas se faire militant en France, afin qu'il puisse assister au Congrès comme représentant de la diaspora. Ben ouais ! Voilà qui est clair. Monsieur l'apôtre. Bonsoir à tous. Je me demandais bien pourquoi Nice en France. Voilà qui est clair. Comme vous êtes faux. Bonsoir à tous. Quand je regarde la posture et la prise de position de Fran Biala, je réalise simplement que le franquisme n'est autre que l'imagination de certains illuminés. En cas de positionnement, Fran Biala envoie un message fort à ceux qui communiquent au nom de ce mouvement. Cyril là depuis Douala. On va en Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée, Rosalie. Moi, j'aimerais savoir pourquoi Fran Biala n'a pas aidé son père à avoir un bon bilan au bout de 41 ans au pouvoir. Bonsoir le plateau. Rosalie Fran Biala croit qu'il est malin. Depuis 41 ans, il était où ? C'est maintenant qu'il rejoint le RDPC et il s'inscrit à Monaco. Et pourtant, on nous a fait comprendre lors de sa visite en Bancolo qu'il est arrivé là-bas en tant que voisin. Pardon, qu'il partait s'inscrire dans son quartier. Apparemment, c'est la dernière faveur que le président Biala demandait à son parti. Il va organiser une sorte d'élection. Fran Biala sera candidat et du coup, il sera validaire à la tête du RDPC. Il va brûler les étapes. On vous a déjà vu venir. On vous attend. Josiane depuis Odia. On va à Criby. Bonsoir Info TV. Merci de régler. Je crois que ça sera fait, Pascal, depuis Criby. À moins que ce ne soit votre position. 229, c'est le Bénin. Bonsoir ma très chère Rosalie. Bonsoir tout le panel. Pourquoi quand on est militant du RDPC, on ne parvient jamais à dire exactement ce qui est visible par tous ? Ne manipulez plus les Camerounais. Ce jeu politique ne marche pas. Les Camerounais sont plus intelligents que ça. C'est Basse-le-Grand depuis le Bénin. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de Franck Biala, on nous dit que tout militant de base peut être candidat à la tête du parti. Il y a des militants qui ont été radiés simplement pour avoir postulé au poste du président du parti. Monsieur Bidou, Saint-Éloi Bidou, voilà, pas Bidouin, Bidou, par exemple, il en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Bonsoir le panel. Dans le chapitre RDPC, que Franck Biala portait à Garouala, dont il n'était même pas en communitant du RDPC. Il y a Camerouna Simba. Mais là, il est. Voilà, c'est plus clair pour tout le monde. Allez, on va poursuivre cette émission. On parle toujours de l'actualité au Cameroun. On sait que vendredi dernier, les uns et les autres ont vécu l'ouverture officielle de la session du mois de novembre, parlant de l'Assemblée nationale du Cameroun ou du Parlement camerounais en général. Et bien entendu, on a eu beaucoup de discours à l'occasion, beaucoup de problèmes également fustigés. On rappelle que cette session sera consacrée en majorité et principalement tout d'abord à l'adoption du budget de l'exercice 2024. Mais ce n'est pas ce qui nous préoccupe aujourd'hui. On a constaté pendant les différents discours que Kavaï et Gué d'Ibril, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir aussi volubile, aussi concentré, à décider dans ses propos de laisser entendre, ou de le dire clairement, qu'il appelle au respect de la séparation du pouvoir au Cameroun. Nous, on aime lire entre les lignes. Mais là, il a été clair. Il ne nous a même pas laissé autant de lire entre les lignes. Alors, on va se poser la question. Ça signifie en français facilement qu'il n'y a pas séparation de pouvoir au Cameroun. Si on se limite simplement, il est président de l'Assemblée nationale. S'il fait une sortie dans sa tribune pour dire, j'appelle à la séparation du pouvoir et au respect de la séparation du pouvoir au Cameroun, on suppose que pour Kavaï et Gué d'Ibril, il n'y a pas de séparation du pouvoir au Cameroun. Sauf si j'ai mal entendu, M. Kougou. Il y a séparation du pouvoir, puisque vous avez le président de la République, vous avez l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui peut justifier que le président de l'Assemblée dise de telles choses ? Il a fait un rappel qu'il faut que ce soit respecté, que ça reste tel quel. Ça veut dire que ce n'est pas respecté ? Tel quel. Non. S'il le dit, ça veut dire qu'il a ses raisons. Je crois qu'il y a une cellule communication à l'Assemblée nationale. Vous avez des députés qui peuvent même vous expliquer pourquoi il est sorti. On ne veut même pas savoir comment l'Assemblée fonctionne. On a un président de l'Assemblée nationale qui est depuis Mathusalem. Il nous a souvent fourni des discours. Vraiment, nous, on va analyser ça bêtement, comme des citoyens lambda. Il nous a souvent fourni des discours. Et là, un matin, il s'élève, alors qu'il a d'ailleurs beaucoup de problèmes dans son cabinet, et il dit qu'il veut que la séparation du pouvoir soit respectée au Cameroun et que chacun restait dans son couloir pour gérer son affaire. Là, de toutes les façons, la séparation du pouvoir est actée par notre Constitution. Non, on n'est plus dans la Constitution. Non, je vais venir. Est-ce que la page dit quelque chose qu'on n'essaie pas ? Laissez-moi parler. Personne ne vous a dit. Ça veut dire que quand il le dit, il a ses raisons. Et peut-être que vous devrez vous rapprocher de la communication. Non, je ne veux pas la communication. De sa communication. Vous vous percevez cette sortie comment ? Je percevez cette sortie juste comme un rappel. Un rappel d'une disposition qui existe déjà. Et il a voulu se lever un matin pour dire, pourquoi il n'a pas dit, je rappelle qu'il y a séparation du pouvoir au Cameroun et je veux que ça continue. Non, je perçois cette sortie comme un rappel d'une disposition qui existait déjà. C'est ce que je peux vous dire. Maintenant, si vous voulez rentrer dans le pourquoi des raisons et tout, vous faites votre travail de journaliste. C'est-à-dire que l'obligation de réserve que j'ai. Ah, d'accord. L'obligation de réserve que j'ai, n'est-ce pas, me met hors-jeu à vouloir rentrer dans les raisons ou à vouloir rentrer dans le pourquoi est-ce qu'il a, mais je me limite à dire, il a fait un rappel, et c'est ça qui est à dire, il a fait un rappel d'une disposition qui existait déjà. D'accord. Alors, M. Koungou a une obligation en tant qu'RDP6 de ne pas parler des choses qui concernent les RDP6. Ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale... Non, nous parlons là de l'État du Cameroun. Donc, le RDP6... Nous parlons là de l'État du Cameroun. Non, le RDP6... Le RDP6 a déjà rappelé que le président de l'Assemblée nationale a fait un rappel d'une disposition qui existait déjà. Voilà, c'est que le RDP6 est en train de dire. Maintenant, l'obligation que vous réserve, je vais vous dire à vous, journaliste et médias d'aller prendre des via-formation à la cellule communication de l'Assemblée nationale. M. Koungou a l'obligation de réserve en tant que RDP6 de parler des choses du gouvernement camerounais. Donc, je suppose que tout ce que le gouvernement fait les amours. Non, non, non. Je reviens donc au président... Comment ? Je n'ai pas très bien compris ce que vous dites, M. Koungou. N'essaie pas d'emballer ce que je dis. À partir du moment où je dis que le président de l'Assemblée fait un rappel d'une disposition qui existait déjà, j'ai déjà parlé en tant que membre de RDP6 des affaires du gouvernement. Et quand j'enchaîne en vous disant que je ne peux pas rentrer dans ce que vous voulez... À cause de vos obligations de réserve, je ne peux pas rentrer dans ça. Ça ne veut pas dire que le RDP6 ne doit pas parler des affaires du gouvernement. Bon, je ne comprends pas. Vraiment. Vous parlez de français ou tout sur le nom ? Non, mais je parle français. Non, si j'ai la réserve sur quelque chose, ça veut dire que je suis implanté, enfin, je suis connecté et que je sais beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Sauf si le français est devenu difficile. Non, non. Je suppose que si j'ai un invité qui a le droit des réserves sur un sujet, c'est qu'il est... Non, il est dans le secret. Vous vous orienterez la série de communication de l'Assemblée nationale. On le sait tous. Voilà, vous pourrez aller prendre des informations et vous j'enlerez de bonnes. Non, rassurez-vous, on va analyser le français. Moi, je ne peux pas penser des choses. Non, on va analyser le français facile, monsieur Kongo. Monsieur Abia, on a un président de l'Assemblée nationale qui traverse une période très compliquée où il y a une grosse bataille au niveau de son cabinet. Avec deux notes, bon, un arrêté présidentiel et un communiqué qui ont circulé, l'un supprimant sur l'autre, sauf si le diplomate va me dire le contraire. On suppose que c'est Kansouloum qui est désormais le directeur du cabinet. En principe, le programme demandait qu'il soit installé aujourd'hui à 10 heures. Est-ce que la bagarre des armes a continué ? On n'en sait rien. Mais il profite de la rentrée, la session parlementaire du mois de novembre, pour demander à chacun de gérer son couloir. On va résumer ça comme ça. Il appelle au respect de la séparation des pouvoirs. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait ce genre de sortie, on doit supposer qu'il se sent étouffé par un autre pouvoir sur son siège, le président de l'Assemblée. Sinon, pourquoi il le dirait ? Le très honorable Kavaïge, dans son discours inaugural, a dû faire comprendre que, il veut nous faire comprendre, parce qu'il n'était pas dans le secret de Pouluchinelle, que tous les besoins qu'on a vus au sein de son cabinet viennent de l'autre côté. C'est ce qu'il veut parler à Dieu. Qu'il reste chez vous, laissez-moi gérer mes casseroles. Qu'il reste chez vous, les pouvoirs sont bien distincts. Restez là-bas, moi j'ai mon cabinet. Mais au-delà de ça, nous l'aurons attendu autre part. Le président de l'Assemblée, très honorable Kavaïge, il n'a pas parlé de TS, il n'a pas parlé de TA. Il nous a mené à l'étranger, il nous a mené, mais il ne parle pas du problème de Camerounais, lui étant député à l'Assemblée nationale. Mais il s'inquiète de son pouvoir. Pour son pouvoir. Il n'a pas parlé du problème de Camerounais. Il n'a pas parlé de Manfait. Non, si, ils ont parlé de Manfait. Ils ont parlé tous les deux d'ailleurs. Le sénateur également, Nia Tiffendi, ils ont parlé de Manfait. Ils ont parlé de Manfait. Ils ont parlé de Manfait. Quand on parle de Manfait, ce n'est pas sophisqué dans un discours. Dis, quels sont les moyens que l'Assemblée nationale va mettre en branle. On est dans une cérémonie d'ouverture des sessions du mois de Nouveau pour rappeler la fonction du budget pour l'orchestrer au Camerounais. Oui, madame Gessélé. Il faut donc frapper fort. Il faut frapper fort. Tant qu'on demande à l'exécutif de rester dans son couloir, il faut donc frapper fort. Et le mettre... Pour son propos, c'est pour l'exécutif. Il faut y faire... L'exécutifien, mais l'exécutifien ne l'exécutif pas. Il faut donc qu'il frappe fort. Et qu'il mette l'Assemblée nationale au centre des préoccupations de la nation, plus que ce rôle des députés. Pourquoi il a seulement dans son discours, il a privilégié sa place. Il a fait un discours, il a salué, comme vous l'avez si bien dit. Mais il ne met pas le problème de la crise en France réellement au centre et que le député... Ça, c'est un débat qui n'est pas près de finir. Nous, on s'inquiète. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, M. Bellinga ? Avec cette sortie, Kavall et Guédi, on s'était partagé. Sauf si je vois mal. On s'était partagé. Cher, mon couloir, l'autre a son couloir, l'autre... Qu'est-ce qui se passe que désormais, je perds le sommeil parce que quelqu'un d'autre vient rentrer dans mon couloir ? Oui, Rosalie, le Kavall, le président de l'Assemblée nationale, rappelle au gouvernement que chacun doit jouer son rôle. Parce que, souvenez-vous, on était à deux jours, ou une journée, du lancement, ou bien de la section budgétaire, parce qu'on parle de la loi des finances, qui n'était pas encore déposée à l'Assemblée nationale. On doit déposer la loi des finances combien de jours avant ? Pour 15 jours, pour permettre aux députés d'évaluer, de regarder, de relire avec les experts. On a un coquette à Damo qui s'en est offusqué sur ce plateau. Les députés ne sont pas parfois des spécialistes, des experts dans ce domaine. Donc, ils ont des cabinets parlementaires qui ont des experts qui vont, par exemple, les conduire par rapport à des questions ou bien par rapport à des corrections dans ce document. Or, si le document arrive le même jour, comme d'habitude, ils disent non, chacun doit jouer son rôle. Et quand vous regardez ça, vous allez constater que c'est ça qui ancre jusqu'au cabinet. Puisqu'il y a toujours des réseaux des uns et des autres qui essayent de vouloir mouler pour ne pas, pour amener un document tard et parfois ancré avec des petits erreurs qu'on ne peut plus voir. J'ai une deuxième question. Pourquoi maintenant ? Parce qu'à chaque session parlementaire, j'allais dire, chaque année, j'ai au moins un député qui se plante de cette réalité sur ce plateau. Coup de putain d'amour, l'honorable, l'a fait pour l'année dernière. Il s'est offusqué de ce document qui est arrivé à la limite. Pourquoi cette année ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il voudrait s'assurer qu'en respecte de la séparation de... Cette année, parce que beaucoup de députés se sont levés. Ils ont dit que ça ne doit plus continuer. Il faut d'abord des uns et des autres qui peuvent commencer à dire quelque chose. Arrêtons. Cette année, vous allez regarder dans tous les plateaux, au niveau de l'Assemblée, il y avait près de 15 députés qui se sont levés en disant qu'ils ne peuvent plus continuer. Parce que, pourquoi ? Regardez l'état de route que nous allons parler aujourd'hui, regardez l'état de tous les travaux publics, regardez même la gestion gouvernementale. ça fait que beaucoup de députés qui se soucient du Cameroun, du pays, se demandent comment on arrive à ce niveau, pourquoi on arrive à ce niveau. Et si vous faites un constat, vous allez constater que ce n'est pas ces petites erreurs. Parfois, c'est retard. Parce que quand ça arrive, on n'a plus le temps de diagnostiquer. Vous êtes à fait que mieux vautant que jamais. Mute, vous avez tout compris et je crois que... Donc, le travail et le garde du bruit veut désormais bien travailler. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, mon frère du PCN nous a dit nous sommes déjà à l'année, nous préparons déjà des élections en 2025. Ça veut dire qu'il y aura des élections des députés, des législatives, municipales et présidentielles. Toutes ces élections, c'est en 2025. Ah d'accord. Et alors, tout le monde doit manquer et dire que... Montrer ses griffes. Manquer ses griffes pour dire, manquer aux populations qui sont des habits que nous, nous sommes des habits qu'en disant si vous avez vu ceci, je n'étais pas là. Donc, depuis 100 ans. Donc, le très honorable cavalier gay d'hybril est en train de faire sa part de stratégie. C'est une stratégie. C'est une stratégie pour dire au peuple camoulaire. il décide de tirer sur son partenaire de l'ombre, c'est du temps. Pour dire non, je voudrais que ça travaille, laissez-moi travailler. Donc, tout ce que vous mettez comme il a là-bas, on va dire que c'est parce que les autres pouvoirs viennent étouffer. Oui, c'est parce que d'autres pouvoirs viennent étouffer, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à travailler. C'est facile, ça. Mais, ça c'est devenu le scandale de l'Assemblée nationale au qu'on a qui est arrivé à un meilleur jour. Avec tous les scandales qu'il y a à l'Assemblée nationale, dans la gestion interne de l'Assemblée nationale, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas impliquer ça au bien qu'à l'exécutif. Même à la gestion de l'Assemblée nationale, tout ce scandale qu'on vit de plus près de moi. Tout ce scandale. À quel niveau l'Assemblée nationale porte les fautes de cette affaire? Mais, madame, si vous, êtes en train de pleurer. Peut-être qu'il dit qu'on me voit comme ça en tant que je comprends quelque chose pour que je ne comprends pas. Non, 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 nous ne confondons pas. Est-ce qu'il y a qui m'a dit quelque chose que je suis? Je suis en train de dire. Nous ne confondons pas, n'est-ce pas? On parle de l'Assemblée nationale du Cameroun. Oui. L'Assemblée nationale du Cameroun a deux pans. Vous avez les députés et son fonctionnement en tant que législateur, n'est-ce pas? Dont les députés. Maintenant, vous avez le président de l'Assemblée nationale, l'administration de l'Assemblée nationale parce qu'il y a une administration et le président de l'Assemblée nationale qui a un cabinet. Ce cabinet rentre dans l'administration de l'Assemblée nationale. Donc, quand il y a un souci au niveau de l'administration de l'Assemblée nationale, on ne saurait dire que le scandale de l'Assemblée nationale, il n'y a pas un scandale qui concerne le député. On n'a pas parlé de l'institution de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'institution Assemblée nationale a une administration et cette administration a des règles et des textes. Il y a un fonctionnement. Donc, quand on gère l'administration de cette Assemblée nationale et qu'il y a un problème, on doit le régler avec le texte de l'administration de l'Assemblée nationale. Cela ne voulant pas dire que l'Assemblée nationale qui est un pouvoir où on a des députés qui représentent la nation, les populations, est déjà concerné par le scandale. S'il y a un problème au niveau de l'Assemblée nationale, on a des députés qui ont évoqué l'administration et ces scandales. Non, vous ne pouvez pas parler de ce scandale de l'Assemblée nationale. Ce serait le scandale de l'Assemblée nationale. C'est le scandale de la primature. Non, c'est-à-dire le scandale de l'Assemblée nationale. S'il y a un problème au niveau du cabinet du premier ministre, vous allez dire que le scandale du gouvernement, c'est-à-dire ? Le scandale du premier ministère. le cabinet du premier ministre. Parce que la primature, c'est autre chose. Pourquoi vous voulez faire des députés ? Non, non, non. Les problèmes de l'administration de l'Assemblée nationale sont des problèmes de l'administration de l'Assemblée nationale qu'on peut régler par des textes parce qu'il y a un ensemble de textes là-bas. Quand il y a même des fautes, on sait comment est-ce qu'on sanctionne. C'est l'administration. Toutes les administrations fonctionnent comme ça. On ne devrait pas être... On ne devrait pas être... Non, c'est l'administration. quand il y a faux dits à sanction, c'est l'administration et ça n'a pas tombé. Parce que vous avez le termine de sanction comme ça. Vous avez le premier de sanction comme ça. Quand on a donc des communiqués qui sortent avec la même signature et l'autre venant contester l'autre, l'image que ça renvoie de l'Assemblée nationale, c'est quoi ? C'est que l'administration ne fonctionne pas. On l'a installé comme seulement aujourd'hui, on ne l'a pas installé. Vous parlez de l'administration. Vous parlez de l'administration. Vous parlez de l'Assemblée nationale. Vous dissociez du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Le cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le secrétariat général de l'Assemblée nationale. Vous dissociez du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Non, non, non. On ne va pas tourner en rond avec les mots. Vous dissociez la gestion du cabinet du président de l'Assemblée du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Bien sûr. L'Assemblée nationale a un fonctionnement qui englobe par exemple la session qui est organisée en ce moment il ya un ensemble de textes qui encadre cette session quand le directeur du cabinet ait été concerné par un scandale et qu'on ait voulu le relever ou bien le reprendre ça ne peut pas déteindre sur le fonctionnement de l'assemblée nationale lorsqu'on a donc des signatures on remonte plus haut on a eu des scandales en série ici on a eu des documents officiels signés par le président de l'assemblée où on a dit que dans son cabinet on a utilisé son cachet pour signer ce document qui est impacté sur l'assemblée nationale on a dit que c'est des voyous qui avait imité qui avait fait ceci vous jugez toujours que si son cabinet a des problèmes l'assemblée nationale ne peut pas être impacté si on signe un document au nom du président de l'assemblée qui impacte tous les députés de la nation je suis en train de dire que l'assemblée nationale national a des textes l'assemblée nationale a un fonctionnement et une administration quand il ya un problème dans son administration il ya des textes qui permettent de régler ce problème mais ça ne peut pas détendre sur le fonctionnement de l'assemblée nationale comme une institution législative la preuve pendant que nous parlons de ce souci qui aurait eu dans le cabinet du président de l'assemblée nationale une la session est en train de se tenir est-ce que cela a stoppé le processus le président de l'assemblée nationale qui dit que ce cachet aurait été détourné que ces communicants étaient équipés par des individus malveillants si ces individus repoussait dans cette session c'est ce que vous dites que ça n'empêche pas le bon fonctionnement de l'assemblée nationale c'est avec ces cas j'avais cette signature on repoussait donc la présence et séance a eu le jour dit je vais reprendre je vais retourner la question pourquoi je vais parler au conditionnel il y aurait eu tout ce que vous avez dit n'est ce pas et l'assemblée nationale a quand même tenu sa session sans que l'acte qu'elle s'est imposé impact sur son fonctionnement de maîtriser quand il y a un problème dans l'ambition de l'assemblée a dit il a dit que toutes les décisions sont prises par le président de l'assemblée ils sont que des plaisantins là bas conclusion de cause peu importe ce qui se passe autour s'il lui dit qu'il y aura cession il y aura cession c'est son opinion ce n'est pas un fait c'est son opinion ce n'est pas un fait c'est son opinion ce n'est pas un fait vous siégez avec la non c'est son opinion ce n'est pas un élu du peuple on dit c'est inscrit au journal officiel il y a un arrêté et un communiqué le journal officiel on doit d'abord enregistrer ce document au journal officiel avant de lire dans les médias avant de publier ce document or si aujourd'hui je crois que si on arrive à l'assemblée ça veut dire qu'il y a beaucoup de textes qui ne sont pas à respecter au journal officiel voilà donc du coup les textes ne sont pas respectés je crois que les textes ne sont pas respectés à l'assemblée nationale c'est beaucoup de textes ne tiennent pas la route de toute façon on comprend qu'il y a un nombre de biaux qui règnent à l'assemblée nationale il faut recruter des experts, des spécialistes, des gens compitents pour travailler dans des postes de responsabilité qu'on nous laisse des affaires de famille, de copinage je crois que si on arrête ça, beaucoup de choses vont changer parce que si vous regardez tout autour de tout ce qui se passe c'est une affaire Tava Légué a dit que c'est les autres pouvoirs qui obstruent son fonctionnement non, ces gens, je ne peux pas un exemple c'est dans votre famille vous recrutez vos cousins vos cousins vont vouloir aussi monter et en voulant monter, il y aura des copains à gauche à droite qui vont essayer de lui proposer d'autres choses c'est la même chose à l'assemblée nationale ça va être compliqué en tout cas on fait parler encore quelques téléspectateurs ce que nous on retient c'est qu'il n'y a pas séparation de pouvoir au Cameroun d'après Kava Légué d'Ibril pourquoi il va peut-être nous expliquer avec les jours à venir on l'a dit ici, est-ce que c'est sa stratégie à la veille des élections on le saura, comme on l'a dit également sur ce plateau est-ce qu'il joue, j'ai les armes contre toi de toute façon, ils se tiennent par la panne bichette on aura l'occasion de le suivre attentivement bonsoir vous allez, chaque fois que vous invitez s'il vous plaît, rassurez-vous qu'il accepte les thèmes de référence de votre débat il a accepté, il a accepté il a accepté ben là il a brandu le droit de réserve, je vous comprends au lieu d'avoir sur le plateau des gens qui viennent bloquer l'émission au nom des droits de voie de réserve Minami, c'est Thierry qui nous écrit Rosalie, regarde le trouble psychologique qui s'est mis aujourd'hui sur le visage de Kougou qui est souvent si volubile que c'est difficile quand on décide de mettre son intelligence au service du mal et du mensonge c'est dommage, c'est M. Zigli on va partir au Gabon si le PAN appelle à la séparation des pouvoirs, ça veut simplement dire que la séparation des pouvoirs n'a jamais été pratique Alain Sima qui nous écrit depuis le Gabon bonsoir Rosalie, que nos dirigeants reviennent sur terre le Cameroun ne sera pas le Soudan certains pensent qu'on fiche que trois régions pour faire leur pays, ça ne marchera pas c'est Jean bon, je ne sais pas trop bonsoir Rosalie, donc depuis la France se baladait partout avec l'échappement du LDPC, c'est un militant le pays sien en tout cas, ce qui est clair est que Franck est dans un processus d'intégration et de succession non seulement au niveau de la tête de l'Etat mais également au niveau du parti le Gabon nous enseigne comment les femmes étrangères pillent les nations de leurs époux présidents il faut une loi qui interdise aux candidats et à des femmes étrangères de postuler à la fonction présidentielle Franck n'investit pas au Cameroun l'argent du bois et des mines qu'il exploite avec ses cousins et cousines ne contribuent en rien au développement du Cameroun mais développent le pays de sa femme ou est un investissement réel de Franck Biya au Cameroun lorsque je verrai, je vais le voter bonsoir s'il vous plaît le Cameroun ne sera pas une chaufferie on a déjà trop souffert et on pense que ça suffit comme ça 2025, j'ai peur qu'on sera comme certains pays il y a quelques années Bertrand, depuis Yaoundé qui nous écrit autre réaction va en Côte d'Ivoire ma bien-aimée Rosalie le RDPC a fait régresser le Cameroun d'au moins 60 ans nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle du numérique pour un pays bilingue comme le Cameroun ni le président de la République ni le PAN encore moins le président du Sénat n'utilise des tablettes et ne communique en anglais ils ne sont pas obligés d'utiliser des tablettes pourquoi vous êtes dépendant moi je n'utilise pas des tablettes ce n'est pas une contrainte pourquoi voulez-vous que le président de l'Assemblée utilise des tablettes la colonisation là c'est quoi le fait on peut faire les signaux avec le feu du moment où on se comprend à plus ce serait intéressant d'avoir votre méthode de communication ici pourquoi toujours être en train de copier mon frère Franck Emmanuel Biassel qui ne peut pas assister au congrès en sa qualité de militant et qui ne peut pas graver l'échelon en un an alors il va s'inscrire en France et il sera au congrès en qualité de représentant de la diaspora car ce titre lui donne accès au congrès et il sera donc élu candidat du RDPC après la démission de par Paul Biya sauf que pendant que tu prends le caillou l'oiseau a vu on finit y a-t-il une installation du Dicabre aujourd'hui ? nous on veut savoir qui est déjà Dicabre à l'Assemblée générale maintenant c'est ça notre problème à Pont-au-Pierre-Amsès on a la même préoccupation jusqu'à 13h on n'avait pas de retour la cérémonie était censée avoir lieu à 10h jusqu'à 13h on n'avait aucun retour c'est la dernière fois que j'ai fait un décrochage du côté de l'Assemblée espérons que d'ici la nuit on saura si finalement les données ont été respectées ou on est resté dans ce bras de fer qu'on observe depuis plusieurs jours dans cette institution-là bonsoir à tous je suis Aoué Gassotouma étudiant à l'université de Douala en français et étudiant francophone si je comprends bien on est en train de dissocier le bureau de l'Assemblée nationale je ne comprends pas votre question peut-être que vous ne comprenez pas en fait ça continue la différence entre l'administration parce que l'Assemblée nationale a une administration non c'est encore plus c'est pas pas compris c'est pas grave bonjour Rosalie si vos panélistes ont des obligations de réserve sur vos sujets du jour qui laissent la place à ceux qui peuvent éclairer vos téléspectateurs très bon thème signé Kakali depuis un comme tout Rosalie bonsoir au sujet du thème PAN nous sommes dans une affaire de je te tiens tu me tiens par la babichette c'est entre eux les pouvoirs à chacun sa chose le bas plus peu régate le mat des pouvoirs qui a déjà commencé oh yeah c'est toujours les 237 qui gagnent bonsoir Rosalie vous comprenez maintenant pourquoi Kava Yegui a refusé son évacuation sanitaire tout dernièrement il a fleuré le coup de poignard dans son dos au Cameroun qui est fou comme dit souvent notre maman du peuple qui nous manque depuis quelques semaines Ayon depuis Messassi qui nous écrit bonsoir incontournable Rosalie pourquoi les députés eux-mêmes ne viennent pas sur ton plateau nous dit la vraie vérité il y a des sujets où on ne délègue pas quand on est élu du peuple au service du peuple bonne soirée c'est Kassi depuis Village Pan pour l'instant ils sont en travaux rassurez-vous je sais à quel point non le selcom ou le ducap même de l'Assemblée le cap le selcom ou le ducap de l'Assemblée pour celui qui va être installé non le selcom ou le ducap de l'Assemblée le cap ducap alors vous en tant que journaliste vous faites votre travail de restitution vous faites une émission vous expliquez ce qui se passe on va inviter les gens comme vous qui ne pouvaient pas ajouter quelque chose moi vous éliminez du plateau on ne sait pas de quel handicap vous parlez nous on a un selcom ou moins nous on a un selcom non ? n'est-ce pas ? non c'est l'autre en location même si le président de l'Assemblée nationale dit qu'il faut la séparation de pouvoir au Cameroun ça veut dire qu'il a simplement été bousculé par un autre pouvoir comme elle de personne ne dit jamais la vérité en tournant autour du pot c'est Basse le Grand depuis le Bénin l'installation du DIC ah d'accord on m'envoie la note du coup produit ce jour à 10 on n'a finalement pas eu lieu bien que le commandant du CEMIL envoyé hier soit au cabinet pour entendre l'Iranien a été refoulé par le PAN en personne qui a dit qu'il n'y a aucune poursuite c'est son neveu voilà parce qu'on le rappelle quand même Boukha et le document aussi je crois que je ne vais pas vous parler non là c'est les journalistes qui étaient là-bas puisqu'on attendait tous l'installation aujourd'hui ils ont même filmé d'ailleurs le président de l'Assemblée c'est la même tenue qu'il avait aujourd'hui donc ils sont en train tous de m'envoyer l'information pour me dire comme tu as décroché à 13h voilà la réalité nous on a suivi jusqu'au bout et l'Assemblée et le président de l'Assemblée ça veut dire que ce qu'on craignait ces produits il a dit que c'est son neveu conclusion de course rien à faire Boukha reste à la tête du cabinet du président de l'Assemblée nationale il ne veut pas d'infiltrer justement il ne veut pas d'infiltrer ça veut dire que c'est sa chose voilà bonsoir le plateau le débat autour du PAN est un faux débat la sortie de Cavalli démontre à suffisance qu'il existe un malaise dans les instances dirigeantes 237 mais seulement cet état de choses ne date pas d'aujourd'hui seulement comme il est selon lui prix possible il se défend pour préserver sa mangeoire on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes qu'il gère ça entre eux là-bas à la réalité le bien-être des personnes des citoyens ne les intéresse pas ils se battent pour leurs intérêts égoïstes et c'est dommage autre réaction à enregistrer ce soir merci à monsieur Lendjou qui contribue également en envoyant la même information selon laquelle on n'a pas pu faire l'installation beaucoup de Camerounais attendait au bout de ce conflit qui allait gagner on constate que Bouka avait raison de sortir l'arme puisque malgré que le boss du SEMI l'est parti pour l'interpeller à cause de cette manipulation dangereuse le président de l'Assemblée dit que c'est son neveu dont il n'y a aucune poursuite point final on est au Cameroun très dangereux ça salut à Rosalie à vous inviter la séparation des pouvoirs comme sacrosse de la démocratie est bien articulée dans sa constitution du 18 janvier 1996 mais la question est maintenant de savoir si elle est mise en pratique c'est également la question que se pose le président Kavaï et Guédibril dans son intervention lors de son discours d'ouverture à la chambre basse ce qui pour lui déprécie rapidement au Cameroun en raison des exposants mis en place pour superviser les questions démocratiques les valeurs et l'authenticité de notre République l'orateur se pose des questions à savoir quoi comment et pourquoi la séparation des pouvoirs est-elle respectue au Cameroun au regard de certaines procédures parlementaires dans l'examen de certains tests de la loi de finances par rapport au objet 2024 il donne l'heure de penser à une omniprésence à une observance voilà de la constitution et des lois parlementaires tout en analysant les fonctions et les lacunes des différentes branches et fonctions de la chambre le président propose des solutions pour améliorer des valeurs démocratiques christian dont aujourd'hui il propose pour améliorer les valeurs démocratiques bonsoir le fils de Mendo a fait la prison pour le protéger Frambia bon quand on accuse quelqu'un des faits aussi graves on s'arrange quand même à rajouter les preuves dans le message c'est compliqué voilà pourquoi est-ce que maintenant que Cavallier sort de ce long sommeil comaté où il a longuement dormi du haut de son illustre poste du côté de l'Assemblée nationale hier ne voyait-il pas l'interférence de cet exécutif dans son couloir si bien qu'aujourd'hui il sort de ses gants ce cavalier a toujours dénoncé les égarements au sein de son institution quand il disait beaucoup à ramer parmi nous j'attends vivement que les choses changent pour le bien-être du commun des mortels c'est Massoc Thomas qui nous écrit bonsoir vous avez la sortie du pan s'adresse au LGPR chacun a son analyse qui a fait le décret présidentiel qui nomme les gens dans son cabinet souvenons-nous que le décret est bien et bien présidentiel c'est vrai c'est-à-dire qu'il provenait bien de la présidence de la république et gêne depuis Bafoussam le pan défend son état féodal il a son état féodal au Cameroun vraiment vous les Camerounais avec vos analyses bonsoir vous avez une autre malin dans notre pays vient des députés de la majorité qui à leur niveau tout va bien tant pis pour ceux qui les votent au sujet qui a été en train d' powder vous verrez ce gars va prendre AL le pan vous verrez comme pas tout ailleurs que depuis que plus 2025 approche plus les langues vont s'unterlier vous allez encore entendre d'autres choses plus choquantes très prochainement la malgouvernance est insupportable quel que soit leard désirez bref plions les manches car ça va tirer de partout bientôt c'est hubert un volo qui nous écrit ce soir bonsoir dans le continent les plus chanceux vont finir fou c'est yannick d'un causois bonsoir à nouveau je ne sais pas pourquoi les gens insistent sur le fait d'être congressiste oui les congressistes sont électeurs mais on peut être candidat sans être congressiste quand on est militant qui remplit les conditions cotisations discipline jo de basse on t'a dit les vrais gens qui sont à l'intérieur de l'information quand tu veux discuter alors que tu n'aimais pas à côté de la base d'un assis ici on a dit comme ça qui attend vous avez entendu qu'il n'y est sur le plateau quand il vient lutter quoi un congo il est quoi bonsoir le riche panel de ce solange de fougeron je m'adresse à frambia il n'a pas pu gérer le bois du centre du sud de l'est créer des emplois dans ces localités là c'est le continent qu'il pourra gérer les larmes et ma bien aimé rosalie on utilisera de moins à moins le stylo à billets le papier de l'utilisation des tablettes ou d'un mini ordinateur ou d'un notebook mais c'est tout dit je vous réitère que le papier ne va jamais être abandonné autant le papier brûle autant le téléphone plantes autant la mémoire c'est gris autant le virus attaque toute votre technologie là donc chaque système à ses avantages et ses inconvénients pour moi voilà la limite en toutes choses pour moi ce sont des choses qu'on a le système le plus sécurisé sont les systèmes analogiques en ce moment c'est clair on est plus sécurisé une structure parce que le numérique c'est clair on peut être facilement on voit tout ce qui se passe avec les cyber criminalités dans vous si vous mettez toute votre vie sur les réseaux vraiment je vous plains de penser que c'est la méthode dont on fait d'abord le manuscrit même ceux qui écrivent des livres et ils ont le manuscrit écrit à la main quand on se voit quelque part c'est vrai que même si c'est pas le hasard pour moi c'est complémentaire il n'a pas de donner de petites puces numériques en moi on n'a pas jeter d'autres nos manuscrits pour entrer dans le numérique à poing et ma poignée non on va toujours mélanger moi je mélange en tout cas je ne suis pas une offre mais le cameroun n'est pas la panache des parents bétis qui ont brillé par la médiocrité sur la gestion du cameroun franc bia c'est la continuité de cette médiocrité il ya des camerounais anglophones aminé qu'ils doivent à basse à full b ou du nord même banane comme moi qu'ils sont aussi plus brillants que ceux qui gèrent en ce moment bonsoir rosalie c'est un bon soir bon ça aussi c'est ton opinion pour la suite l'introduction même certains en effet vous êtes toujours sur l'info télévision l'émission bien sûr c'est le grand soir de lundi à vendredi nous sommes ensemble pour échanger autour des sujets qui font l'actualité on a parlé de franck on a parlé de cavalier d'hybride maintenant on va parler de nos routes voilà avant de rentrer dans ce dernier sujet je rappelle encore que dès demain j'avais dit dès une heure du matin on va passer de 307 à 317 on suit le mouvement ensemble dans des deux mais vous serez en train de regarder un faux réaction chez la fréquence 317 j'espère que vous avez compris ce que vous devez faire dès que vous voyez c'est un peu grillé là à 307 317 direct je voudrais vous trouvez tous connectés lorsque je vais atterrir sur ce plateau demain matin à 6h45 je voudrais être sûr que vous serez devant le petit écran sur le 317 on est d'accord allez une fois que c'est dit on va parler à présent de notre voirie urbaine au camcoun le premier ministre il ya quelques temps là je vais démarrer avec vous monsieur à bien fustiger un tout petit peu le ministre des travaux publics la mindu et bien entendu le maire de la ville sur la qualité de notre voirie à yaoundé et à néco bien entendu dans les autres grandes régions grande métropole du cameroun où on a un sérieux problème dans la qualité de la voirie ça ne va pas les nids d'éléphants ont eu domicile des crevasses on a on a des zones comme un membre où la vie des gens est en danger tous les jours et on a envie de se demander qu'est-ce qui empêche que tout cela soit réhabilité rafistolé qu'on fasse quelque chose mais qu'on puisse rouler quand même sur des semblants de route praticable pour les camerounais madame la salle ça fait mal ça fait mal d'avoir autant de mauvaise route il ya un nouveau confrère france et bonga le témoin qui a cité de maman 3 dans sa l'appareil c'était pour lui soit de maman 3 3 3 3 3 3 3 ministères à l'ancé de l'incompétence voir le matériel le matériau les différents matériaux qu'on utilise pour faire le rapiste là dont vous avez parlé et moi la veille le lendemain de l'appel du premier ministre il ya il ya des enjeux qui sont arrivés au niveau de cette une voix ils ont essayé de faire du bricolage de mercredi la poudre de paire en paix et le lendemain un grand public est abattu pour balayer tout cela parce qu'ils ont fait du bricolage et dans nature parce que nous sommes arrivés au niveau même la nature et comme son bricolage l'appel est venu à tout ramasser comment on peut prendre quatre milliards pour cesser les chiffres qui sont sortis on sait pas si c'est si ce montant sera et sera suffisant pour tout l'avoir ici seulement de la ville de yaoundé donc qu'est-ce qu'ils sont qui sont sortis donc c'est pas si ça c'est ça va suffire 2 maintenant sur la matérialisation des projets comment ces projets sont pensés qu'elles sont les tronçons qui ont été prises en oeuvre est-ce qu'on a donné ces lames aux collectivités territoriales décentralisées parce que vous avez vous plaignez par exemple le cas des membres si vous prenez à la mairie à la mairie d'arrondissement il a dit ça n'est pas notre ressort il est il est de ressort de la communauté urbaine est ce que la communauté urbaine qui va vous dire non c'est du ressort du ministère des transports il ya dans cette cacophonie au sein de l'état qu'on sache qu'ils fassent quoi aujourd'hui c'est comme c'est plus tout le monde chaque administration de deux en voie la faute à l'autre il faudrait que le premier ministre qu'on lui donne un peu le pouvoir du travail un peu plus c'est le danger du pouvoir madame que c'est le cas monsieur car le chiffre docteur d'un d'un gouté a été mis premier ministre c'était un espoir pour ce qu'on a un peu vu la façon d'évoluer l'été mais après les ministres qui ne font pas pourquoi ils sont donc parlé non c'est seulement ce pays c'est pour ça qu'on voit normalement il est temps il est temps qu'en 2025 on donne ce pouvoir aux véritables patriotes puisque aujourd'hui ils ne sont que de nous montrer les gens le pouvoir des armes ils sont que de nous montrer qu'ils ne sont pas là pour le bien-être du peuple ils ne sont pas là pour la nation si tout un chef du gouvernement n'a pas la même mise de son gouvernement ça veut dire que il ne s'arrêtera c'est ce que nous sommes à nous sommes à nous que de constater donc donner la possibilité à la prochaine république de mettons le pc le pouvant à la présidence de la république permettant nous le travail et les valeurs c'est une facture parce que le bt le pc en campagne le bt le pc aux affaires et nous allons mettre sur pied nous adorez le bateau ses Gore la bouche pas tout c'est ça ci puis de l'avouer de la voirie urbaine est clair. Ceux qui ont la compétence de s'occuper de la voirie urbaine sont connus. Je crois qu'il y a le ministère de l'urbanisme et de l'habitat et il y a les collectivités territoriales décentralisées, notamment les mairies de la ville. Elles existent. Donc, quand il y a un problème au niveau de la voirie urbaine, on sait exactement à qui on doit s'adresser. Dans le Mintepe, il n'y a rien à ivoire. Dans le Mintepe, c'est les grandes lignes, en fait. Ce n'est pas toujours la route. Non. Nous faisons le débat sur la voirie urbaine, non ? Si on fait le débat sur les grands actions, on va aussi parler de Mintepe. Les grands actions qui traversent, ils traversent derrière le quartier. Non. Quand ça te casse... Le premier ministre, c'est que tu as les compétences, je me l'ai, oui. On peut comprendre que quand ça traverse la ville. Maintenant, pour ce qui est de l'aménagement de la voirie urbaine, il y a le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, il y a le mairie de la ville. Il est inacceptable. N'est-ce pas ? Sauf si les gens nous apportent la preuve qu'ils sont à zéro franc dans les caisses, qu'ils sont à zéro franc dans les budgets, qu'on est dans une situation où on ne sent même pas la volonté d'essayer de régler des problèmes sur les poubelles, sur les trous qu'il y a, sur les routes. Et puis, tous les jours, vous avez des individus qui font des grandes sorties, ils font des grandes interviews, ils font des... parce qu'il faut bien comprendre, c'est le militant de l'ordre du PSC qui parle, il faut bien comprendre que quand il y a un problème de voirie urbaine, nous tous, nous subissons les affres de ces manquements. Et le premier ministre a été clair en faisant un rappel de ce qui devrait être fait. Donc, que les gens prennent dans leurs responsabilités, s'ils ont des difficultés quelque part, qu'ils les expriment en termes peut-être de budget, de blocage, qu'ils les expriment pour qu'on puisse les débloquer, mais il faut faire quelque chose. Les gens ont reçu qualité, ils ont la compétence, ils ont reçu le budget. Il est hors de question que nous serons là à faire des débats sur vraiment... Il y a le problème sur la route, sur le route à Yaoundé, il y a un mort de la ville qu'on ne voit même pas. Je crois qu'il y a eu une sortie dernièrement du grand camarade, le papa Timévena, qui a fuité, qui a même... pour pousser un peu pour voir à quel niveau le prou est déjà allé. Le papa Timévena est obligé de le faire venir en tant que président de la région pour lui dire « Mais qu'est-ce que vous faites ? » Que les gens fassent le... Ce n'est... Je vous dis que c'est... Nous sommes tous d'accord. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Non, nous ne parlons pas. Non, c'est-à-dire... Non, je ne sais pas. 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 Le RDPC n'est pas responsable des comportements d'un fonctionnaire qui a reçu qualité et moyen. Quand c'est responsable, faute, on le sanctionne. Parce que les actes qu'il pose, sauf que je parle, les actes qu'il pose s'imposent à tout le monde. Même moi qui suis militant du RDPC. Quand je parle de chemin, je subis le nid de poulet. La poubelle est à côté. Mais c'est vous qui parle. Alors, vous n'allez donc pas me dire que d'un peuple militant qui est ministre du ministère de l'oubanisme et de l'habitat et maire de la ville est en train de poser des actes pour me déranger. Moi, c'est un militant. Non, on a l'affaire à des gens qui ne font pas l'ordre Je prends seulement l'exemple de Yandé. Vous ne l'avez pas dit tout à l'heure. Il n'y a pas de biais. Même si on tient que les Cinebrais ensemble, le Renouveau. Donc, vous avez dit que vous travaillez bien. Pourquoi vous les interpellez pas directement ? On a célébré le Renouveau quand ? Le Cinebrais. Ah, c'est le Renouveau. Ce n'est pas... C'est le 24 Marche. Bon. Là, c'est votre cuisine interne. Vous avez dit que vous ne travaillez pas. Non, monsieur. Vous êtes à la présence de la République. Vous avez souffré que je parle. Vous êtes à la présence de la République. Vous nommez un ministre, n'est-ce pas ? Ce ministre, même s'il est du PCRN, s'il ne fait pas son travail, vous ne sanctionnez. Mais vous ne le sanctionnez pas. Ah bon ? Oui. Toutes les sanctions... Vous ne le sanctionnez pas. Pour sanctionner... Les gens qui sont en remanément. Les gens qui sont en remanément. Tous les jours. Vous voulez donner le timing. Est-ce que vous savez que les remanément ont béni même à un ensemble de contingences ? C'est un environnement... C'est un environnement... C'est très facile d'être dans votre... Vous êtes dans le bon relais. Je vous dis l'exercice du pouvoir et de la décision. Vous avez le pouvoir et vous devez décider. Dans un pays complexe comme le nôtre, bien sûr. D'ailleurs, vous avez expérimenté des concepts. Vous vous êtes éteint à la complexité du Cameroun. Exemple, le fédéralisme communautaire. Vous avez vu comment il a créé débat ? Parce que la complexité du Cameroun s'est éteint au concept. Et c'est ça la difficulté d'avoir le pouvoir et de décider au Cameroun. Le fédéralisme communautaire fait débat pour ceux qui ne l'ont pas lu. Moi, je l'ai en ce moment. Moi, je l'ai en ce moment. Il ne fait pas problème. Pour vous, ça veut dire qu'il ne fait pas problème. Selon votre entendement. Selon votre entendement. Monsieur Héctor, je vais vous réconcilier. Il fait problème même pour moi. Peut-être que vous aurez l'occasion de bien m'expliquer à l'offre. Monsieur Péling, je suis avec vous. Non, je parle dans la vérité. Donc, si M. Kongosi ne s'en sort pas, peut-être qu'il y a d'autres Camerounais qui ne comprennent pas. Ceux qui n'ont pas lu le dire. Non, organisez donc une communication officielle pour expliquer votre livre qui est devenu des petits moments comme ça en l'air. Vous expliquez bien aux Camerounais ce que vous voulez. Donc, vous venez même me donner un peu d'argent ici pour un faux TV. On fait un plateau avec votre livre ici. Vous expliquez aux Camerounais ce que vous voulez. Il suffit de me donner un peu d'argent. À vous la parole, elle a dit à votre président de venir seulement un peu. Il s'installe là-bas. Il le fait tous les jours. Je ne suis pas dans tous les jours. Je suis à cette édite avant de venir expliquer aux gens un faux TV. C'est que moi, je ne comprends pas. Qui vienne s'asseoir par exemple à vous la parole et qui l'explique à tous les Camerounais votre affaire de livre là. Dans son nombre à ne pas comprendre, ne faisons pas un débat qu'il ne va pas finir sur mon plateau. On est d'accord ? Ok. Monsieur Bellinga, je sais de votre temps de parole pour nous dire ce que vous pensez de ce problème de route au Cameroun et qui doit faire quoi ? Le problème de route sort d'un problème de corruption. D'accord. Qui corrompte qui ? Je peux vous prendre un exemple. Prenons par exemple la passation des marchés. Comment ça se passe ? Comment ces marchés sont réalisés ? Comment ces marchés sont suivis ? C'est des questions qu'on se pose chaque jour et c'est pour ça que vous voyez, aujourd'hui on arrange et demain on retrouve les trous. Ça veut dire que celui qui doit contrôler ce marché a eu son dû et il n'a pas fait son travail. Et chacun au jour d'aujourd'hui, chacun cherche son gars et pan. Il ne regarde pas la république. Égoïsme. L'égoïsme, l'égo s'incrit. Et la deuxième des choses c'est que parfois ceux qui sont nommés dans ces postes de responsabilité, disons nous les vérités, moi j'aime parler la vérité, sont parfois des postes achetés. Non. Donc achète des postes. Mais certains achètent des postes. Ça veut dire qu'un retour doit récupérer. On n'achète pas les postes. Ça veut dire qu'un retour doit récupérer. Pour récupérer, il faut passer par la corruption. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, les blocages. Je vous ai parlé par exemple du cas de la décentralisation. Prenons le cas, ça a fait des bruits avec le maître de Bétois. Mais un mec qui a son argent, qui dit je veux réaliser telle offre avec telle. Tu viens seulement regarder si c'est bien fait. Puisque le maire connaît, il sait puisque c'est les populations qui vont élire le maire. Toi le ministre, tu es nommé par le président de la République. Parfois on ne sait même pas comment on t'est accopter pour être nommé. Alors le maire lui, il est élu. Il sait que s'il fait mal, il ne sera plus élu. S'il fait bien, il sera élu. Ça veut dire que le maire lui connaît ce qu'il peut faire. Or, quand il y a ces blocages, ça ne peut pas donner. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de transfert de compétences. On parle que le comité urbain, ils ont combien? Le comité urbain, ils ont combien? Combien ils ont transfert? Parce que pour que le comité urbain exerce sur le terrain, il faut ses moyens. Mais s'il n'y a pas ces moyens, vous allez demander à un comité urbain. Donc, tu veux dire que M. Tangana n'a pas d'argent? Allez regarder le budget. Non, je vous pose la question. Donc, il n'a pas d'argent? Disons qu'on nous donne. Il a fait un budget pour dire que si on lui donne, il peut. Avec 4 milliards. Il y a le ministère de la ville, le ministère de l'habitat. Il y a le ministère des routes. Ils ont un budget. C'est pour ça qu'on parle de la décentralisation. Au niveau du ministère des Carveaux publics, il y a un budget qu'on doit transférer aux communes urbaines et aux conseils régionaux. Parce que les conseils régionaux ont aussi leur rôle au niveau de la construction des routes. C'est pour ça que vous voyez, ils ont des matériels. Donc, l'agent qui devait être acheminé chez le maire de la ville n'a pas été acheminé. Allez regarder. Donc, le gars n'a pas d'argent. Le monsieur n'a pas d'argent et il restait là lui aussi, il ne peut rien faire. Parce que lui, il doit rendre compte. Vous entendez, monsieur Kongo ? Il doit rendre compte. Le monsieur, il regarde depuis sa vie très flûteuse dans son bureau parce qu'il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Allez regarder. Tous les communes, les communes, les maires des villes ont ce problème. Et c'est ça qu'appeler tous les maires. Ils vont vous dire la même chose. Ils ont ce blocage. Alors, ce que j'interpelle mes aînés, c'est de libérer la décentralisation. La décentralisation va nous faire évoluer et ça va créer beaucoup d'emplois au niveau. On n'aura même plus envie de regarder leurs postes parce que dans ma commune, j'aurais quelque chose à faire. Je n'aurais pas envie d'aller comme un directeur, comme un ministre parce que je suis occupé quelque part. Or, quand ils bloquent ça au niveau de leur ministère, ça ne donne pas. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent concréer l'appareil étatique. Parce qu'ils veulent manger. Oui, disons-nous la vérité. C'est pour ça que j'ai parlé de corruption. Et au président de la République, de remettre encore plus d'accent pour la lutte contre la corruption. Vous y croyez-vous ? On veut nous dire que c'est distrétionné. Non, je crois qu'il l'a toujours fait. Pourquoi c'est distrétionné ? On ne sait qu'on croit pas en devant. On ne voit 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 pas en devant. Paul Biya. Noul Mbé. Au jour d'aujourd'hui, reprenait la route en quoi ? Ben. Juste qui ressort à soi. C'est abandonné. On va dire que c'est le maire de la ville. Ce n'est pas le maire de la ville. Là-bas, c'est le mini-tépé. C'est le mini-tépé. Prenons d'autres chantiers. Parce que là, on parle seulement des routes. Prenons d'autres chantiers. Tous les chantiers sont abandonnés au Cameroun. Il n'y a pas un chantier à cheminer quelque part. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des blocages, des blocages, des blocages. Regardez même dans la production de nos documents officiels. On ne veut pas aller plus loin parce que certains vont dire qu'on veut déjà dévoiler. Dans la production des documents officiels, il n'y a pas de blocage. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui attend sa cote-part. Et vous allez constater, dans la passation des marchés, c'est le copinage. Ce n'est pas qui sait faire quoi. Ça veut dire que quand je connais, je fonctionne avec Rosalie, je dis à Rosalie, j'ai un petit 4-9 là. Et ça, tu peux venir chercher. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là où il y a des problèmes. Donc, il n'y a personne qui me connaît pour me donner un 4-9 dans le pays. Moi, je... Beaucoup, certains gars même de marché, ils n'ont pas de matériel. Ils peuvent encore faire sous forme de sous-crétance avec d'autres. Et eux, ils attendent des moments. Parce que quand tu es en sous-crétance, tu n'as pas le même concat qu'avec la suture directement. Alors, si on ne te perds pas, tu ne réalises pas l'oeuvre. Ça fait qu'il y a toujours... Beaucoup de choses qui justifient... Moi, la première des choses, c'est la lutte contre la corruption. Si le Premier ministre et le Président de la République peuvent mettre encore l'accent sur la lutte contre la corruption. La deuxième des choses, de lutter contre le favorisisme. Vraiment qu'on fait avec les concitants. La troisième des choses, la décentralisation. Si on a ça, on aura des voiries. Si on a ça, tout va marcher. Tout ça, le Président de la République. Moi, j'ai... Non, votre histoire de fait la vie, on n'a pas le droit. Moi, j'ai... Sur un autre plateau, des médias concurrents dont je vais taire le nom, j'ai fait une proposition qui a fait beaucoup de vagues. Notre problème, c'est que la chaîne de pénalisation est très réduite. Il faut qu'il y ait une pénalisation transversale sur le plan des responsabilités. C'est-à-dire que quand on prend, par exemple, un marché public, quand il arrive à la fin, qu'il a déjà été payé aux prestataires et qu'il y a des irrégularités après ou des manquements ou des ratés, il faut qu'on puisse pénaliser à partir de la commission de passation des marchés. Qui a passé le marché ? Qui était membre de la commission ? Comment vous avez sélectionné ce prestataire ? À partir maintenant du prestataire qui a exécuté. La commission de réception, c'est lui qui a payé. C'est-à-dire que si vous faites ça... L'équipe qui a contrôlé... Si vous faites... L'équipe même qui a fait le contrôle, si vous faites ça, ça va s'arrêter. Parce que le système est tel que... Quand... On passe un marché, ceux qui l'ont passé, s'ils le font de façon fantaisiste, s'ils font du favoritisme et tout, c'est bon, ils sont engagés finalement à rien. Si ça fout la merveille de la commission. Je veux vous donner une idée. Tout ce que je parle. Il y a certains, aux fonctionnaires, ils ont des documents avant. Ils finissent de travailler avec des structures. Donc ils deviennent comme des spécialistes, des experts ou consultants dans telles structures. Ils finissent de travailler dans ce document. Et c'est déjà... Ça veut dire qu'ils ont déjà tous les critères. Ça revient au même. Quand on vient déposer, la commission va se marquer. Non, ça revient au même. Quand on va interpeller les membres de la commission... Est-ce qu'on a dit qu'interpeller, veut dire qu'on est d'un coupable ? Quand on va interpeller les membres de la commission de passation des marchés, ils vont devoir s'expliquer. Nous avons reçu des documents de... On va vérifier comment ce prestataire qui a failli aujourd'hui était aussi performant quand il candidatait. Et on va comprendre exactement qu'il y a eu une intelligence quelque part. Il y a eu, en termes de montage du document, des intelligences qui ont conçu. Et là, on peut même aller prendre ces intelligences. Je vous dis, si on élargit. Parce que le DÉtat promène à l'EPR. Bon, il a payé. Il a payé, il est passé. Après, on commence à créer sur le prestataire. On ne doit pas seulement sanctionner le prestataire. On doit pouvoir pénaliser toute la chaîne. Commission de passation des marchés, commission de réception, le PR, commission de contrôle. Ça va s'arrêter. C'est-à-dire qu'on peut aller interpeller des gens, même deux, trois ans après, qui étaient dans la commission de passation des marchés. Après, ils nous remènent notre agent ou on les envoie encore aux jeunes les autres... Non, il y a des procédures. On peut, on peut, on peut, on peut... Les deux, d'ailleurs, vont ensemble. On peut, on interpelle des gens. On peut saisir des biens. en termes pour remboursement. Mais il faut créer où est toute cette chaîne. Parce que tant que le monsieur qui paye n'est responsable à rien par rapport à la facture qu'il règle, que les gens de la commission de passation des marchés ne sont responsables à rien. Alors, je vais m'asseoir dans mon coin. Mon frère, on va monter des bons documents parce qu'on est dans le secret de Dieu. Ce sera une excellente entreprise qu'il fait dans les travaux publics. Et on va vous donner la route de Yaoundé-Komashi, c'est mon village, dans le renseignement des jeunes. Et puis, vous allez faire de la robée. Et puis, deux, trois jours après, vous serez payé par le precepteur, le receveur d'un balmayo. Une semaine après, tout à l'heure a décollé. Et c'est vous, le prestateur, qui allez pour prendre le génie militaire. Nous avons des structures, des instruments qui peuvent nous aider. Regardez partout là où le génie militaire passe, sans publicité. Non, vous avez raison. Pourquoi on ne va pas faire le génie militaire, que ça va avec le génie militaire ? En fait, je dis qu'on revient à la pénalisation. Parce que le principe d'aller prendre le génie militaire est défavorisant pour la promotion de l'entreprise, pour la promotion de l'investissement. Il faut bien que... Et si les entreprises, après, font... Non, on va en avoir ce qu'on fait. Il faut faire du mauvais boulot. Parce que ça va être plus le boulot. Il faut faire du mauvais boulot. C'est ce que je sais. La corruption, comme je l'essaie expliquer. Il peut faire du bon travail. Mais là, nous, vous allez parler à l'oub. Si on vous a donné un cas de neuf, et que finalement, vous deviez arriver un million pour faire le travail. Vous allez faire du mauvais travail. Mais ça revient à ce qu'il dit. C'est la corruption. qu'ils arrêtent de faire dans la rue. C'est pour ça qu'on a dit ça. C'est pour ça qu'on a dit ça. Ces entreprises de route, ce ne sont pas des Camerounais. C'est des entreprises, c'est des espacriers. Et ces espacriers sont payés à l'écranger. Parfois, 60% payés à l'écranger. Aller vérifier les virements. Alors, vous n'avez rien. Or, si c'était le génie militaire, le génie militaire peut me recruter comme civil. Travailler, ils ont fait dans les marchés. Donc, on a même des nationaux aussi dans les BTP. Il y a des nationaux qui gagnent plein de marchés. Je vous ai dit, ça revient, même pour lutter contre la corruption, comme vous dites. La pénalisation. Parce que quand on a déjà fauché les termes techniques d'un marché pour le soumissionner, on est déjà rentré dans la corruption. Quand on vient donc avec un document qu'on s'est préparé d'avance à la commission, qu'il le sait préparer d'avance, qu'il le valide, on est déjà dans la corruption. Quand ce prestataire prend ce marché, il sait évidemment qu'il ne l'a pas mérité. C'est déjà un corrupteur. Et quand maintenant, on est payé par le contrôle, il vient valider, n'est-ce pas ? C'est déjà des corrupteurs, parce qu'ils savent exactement ce qui se passe dans toute la chaîne. On est là dans une sorte de regroupement de mafios. Il faut qu'on puisse frapper toute la chaîne. Ça va s'arrêter. Le jour, on ira interpeller quelqu'un qui était dans la commission d'un marché. Trois, quatre ans après, au quartier, on vous interpelle parce que la fameuse route qui va à Kono-Lingala, qui est déjà en Lambo, c'est vous qui avez passé le marché à Kongo. On a vérifié que vous avez faussé le terme, alors que vous n'avez pas qualité et quantité pour candidater. Alors, vous êtes pénalement responsable. Les commissions des marchés vont arrêter de faire monter des termes d'avance à des prestataires pour qu'ils viennent gagner des marchés. Bonsoir, très chers amis. En dehors des routes en tout cas, il y a tellement de voitures abandonnées et celles-ci encombrent nos routes. Les voitures, il y en a beaucoup au Cameroun, surtout à Douala, qu'on arrête même leurs ventes. C'est trop. Bon début de semaine à vous, Achille, depuis Fongoudron, c'était Sikam. Bonsoir, grand soir. Rosalie, explique-nous pourquoi la venue qu'elle a dit a bloqué à un côté et ça n'aimait personne. Médiocrité quand tu nous tiens. Et avec ça, ils veulent nos voix. Bonsoir, le grand soir. Je suis Achille de Pubertois au Cameroun. C'est honteux pour un pays comme le Cameroun. Ici, à l'Est, c'est dégueulasse. Je pense que ce n'est pas l'incompétence, la paresse et la méchanceté. On n'a plus pitié de nous et bientôt, même l'air que nous respirons, ils vont commencer à facturer ces terres-là. Pourquoi Isaac travaille bien au Tchad ? Ce pays est la merde. Le président peut bien faire de son mieux. Ce sont des féméants qui sont au gouvernement et qui ne veulent rien faire du tout si ce n'est volé l'argent. Je veux ajouter que les reptiles du RDPC ont toujours des discours pour compromettre notre vigilance. Mais ça va finir un jour. Octobre 2020, ça n'est pas loin. Bonsoir, aussi bien, vous le direz à M. Congo, qu'en temps, qu'en ce temps, il y a eu Mobutu et le MPR. Bonne suite d'émission. Roque de Puyahoundé. Bonsoir, Rosalie. Je vous rappelle que Bukhar est le frère de la troisième femme de Kavane et Gedibril. Donc, c'est une affaire compliquée. André de Puyahoundé. Il y a quelqu'un qui demande que le pan est encore vivant. Il est là. Sinon, il allait faire le discours. Salut, Rosa. Paul Bia va faire du Cameroun le royaume. Nous, à l'Angola. Ah oui, c'est l'Angola. On soutient un autre régime. Plus celui de Bia. C'est Moussa Véco depuis Luanda. Bon, comme c'est nous qui devons donc voter. C'est un intérêt, ça va être compliqué. Coucou, Tata, Rosa. A ton panel et belle émission. Tata, quand tes panélistes parlent, on écoute. Mais quand on parle, ils manipulent le téléphone. Je leur ai déjà dit cette affaire. C'est incroyable. Qu'on ne manipule pas le téléphone pendant qu'on fait l'émission. Il y en a qui sont têtus. Merci de faire encore la remarque. Ils comprennent pas. Heureusement, vous allez leur appeler. À chaque fois, je le dis. Il y a des têtus. Bonsoir, vous formez les enseignants de l'école de base. Vous n'interroyez pas. Ce sont des godasses. C'est compliqué. Votre message est un peu étouffé. Il faut prendre au mot le président Cavallégué. Donc, vous ne voyez pas son intention de répentance. Que l'opposition parlementaire introduise à l'une proposition de loi. Bonne émission, Rosalie. Je suis un saut-conseiller épiphanique, révérend pasteur Lionel Céi depuis Mai-Somme. Ma bienvenue, Rosalie, le premier ministre lui-même. Un docteur, je ne sais quoi. C'est une incompétence de concertable. En Côte d'Ivoire, c'est le président de la République qui veille à la construction des routes. Vous voulez que le président aille. Bonne soirée, une fois de plus, le Cameroun est un pays qui est très riche. Là, nous sommes au Bénin. Qui est très riche en termes de ressources riches que la France et plusieurs pays en Afrique. L'or à l'Est, le fer à Criby, la Borsyte au Nord, mais c'est exploité par les étrangers. Notre beau pays devrait déjà avoir des autoroutes, le métro et même les trains à grande vitesse. La dirigeante de notre beau pays n'aime pas ce pays, ne passe le temps à se bourrer les valises d'argent sauf lui de grosses voitures, avoir des petites filles de 16-17 ans dans des appartements meublés de 800 000 le mois. Et puis, nous voulons les routes au Cameroun. Nous voulons les routes au Cameroun. Nous voulons les routes au Cameroun. Le Cameroun est à l'image de ceux qui le gèrent. Regardez, on fout, il est à l'image de sa tête. Le Cameroun est sale, lugubre. Les routes sont délabrées. Même les villes sont repoussantes. On se croirait dans une ville poubelle. Pardon. Aller à Kigali au Rwanda, puisque là, nous sommes au Gabon, il nous envoie à Kigali au Rwanda. Vous serez heureux d'être dans un pays. La mentalité des dirigeants est malade. Du vol et des détournements, le RDPC est un problème pour le Cameroun. Vous êtes très nombreux, mais malheureusement, le temps est parti à cette émission et arrivé à son terme. Je ne pourrais pas rendre sous la net toutes vos réactions. Je vous remercie d'être au temps fidèle tous les jours lorsqu'il est 17h. Merci à vous trois d'avoir entretenu nos téléspectateurs. Je le rappelle, Hector Abiae du PCRN, M. Willy Bellinga, Ongola, bien entendu, diplomate, et bien sûr, Ferdinand Kungu du RDPC. Merci Ismaël, merci Agui, pour cette émission. Respect, M. Doudou Nivant. Je vous laisse en compagnie d'Armini Louga pour le journal en anglais. À 20h, vous aurez le bonheur d'avoir Claudian Tia pour vous servir le journal en français. Quant à moi, je vous dis à demain, 17h. Ensuite, le programme sur nos antennes. Au revoir.